Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph Le Grand Dieu de cette fois-ci, un podcast Trashtag Fanformer qui, notre sujet principal, c'est Transformer 5, les deux bonnes annonces, les nouvelles qu'il y a eu depuis un mois, depuis notre dernier podcast. Je vous présente mon panel à gauche, l'autre Québécois, lui là, lui là, qui est à gauche, Mathieu Le Kid, alias Thoué. Ouais, Matt. Fait que, yes sir, mon Matt, et à ma droite, le représentant de la Belgique, le seul, l'unique, le beau Crosser, qui est rendu avec un portable cette fois-ci, parce qu'il a évolué comme l'homme de Crémanion. Ouais, j'ai découvert le feu. Et moi-même, Raph Le Grand Dieu, que vous êtes sur ma chaîne, Rovier, Dieu en chef de cette chaîne-là. Fait que, bienvenue à tous. On va commencer par les nouvelles de Takara Titan Return, surtout, comme vous voyez, sur la photo, Tripticon, on a enfin l'image officielle, qui est la grosseur, qui est devant Metroplex. C'est ce que je voulais, que ce soit une tête plus petite, mais qui soit plus longue. Fait que, moi, c'est clair. Ça, c'est le Takara en ce moment, aussi, en ce moment. Mais, moi, je ne sais pas encore si je vais prendre le Takara ou le Titan Return. Tu peux être sûr que je vais me l'acheter, ça, c'est certain. Fait que, c'est ça pour Tripticon. Avez-vous quelque chose à dire? Ouais, personnellement, moi, je l'aurais vu plus gros, plus grand, de hauteur. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, bien, pas moi. Sérieusement, j'aime ça qu'il soit plus petit, vu que c'est un tyrannosaure. T'sais, il est plus... Ouais, je comprends, là. Ça forçait plus, admettons, dans sa queue, admettons, que dans les bras, là. Ben, à l'origine, il n'est pas déjà comme la même grandeur dans les BD et les séries animées. Ça, je ne me souviens pas, mais il me semble qu'il était vraiment gros dans les séries animées. Ouais, je me sens qu'il était de la même grandeur, mais... Ouais, il est pas mal à la même size qu'il m'étroplait. Ben, c'est juste que s'il aurait été plus gros, c'est surtout pour le plastique. Ils peuvent pas mettre autant de plastique que Metroplex. Ah, c'est sûr, là, c'est la conception. C'est ça, c'est l'architecture du jouet, fait que... Écoute, c'est un choix artistique. Moi, honnêtement, je le trouve bien. Écoute, il peut mordre un thé, tu sais, à être Metroplex, puis moi, ça me plaît. Fait que... Le prochain à parler, cette fois-ci, ça va être à Cop, Takara, tu t'en retournes. Qu'on a vu avec les premières images qui étaient gris et blanc. Ouais. Et je vais être honnête, c'est vraiment d'une couleur qui était laide. Bien entendu, quelques jours plus tard, ils ont décidé de juste photoshopper la couleur qui était le vert olive avec un genre de blanc qui sonne un peu. Un blanc à crème qui va peut-être un peu dans le gris, mais moins gris que la version T-Shot. Fait que... Ben moi, je déteste pas la version grise, par exemple. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux... Ça dépend des goûts, là, moi, la grise, je déteste pas, là. Ben écoute, il y a le Target Masters qui est compris avec la version Takara. Comme là, en ce moment, je suis en train de montrer la compréhension des T-Tites. La celle de la première, c'est celle-là de Titan Return, justement, la version américaine. Elle, c'est vraiment inspirée du jouet G1. L'autre, c'est de la série animée. Pis juste aussi, le Titan Masters, ouais, vas-y. J'aime mieux la première tête, là, déjà. Ah, ouais, ok, ben, pas moi. Ben, je trouve qu'il a l'air plus jeune, là. Ben, je sais pas. Ben, l'autre, c'est sûr qu'il a l'air plus comme 1980, là. C'est sûr, mais... C'est la plus, la tête, il y a de quoi d'aggressif dans la tête, là. Ben, ça fait différent, il a l'air jeune. Ouais. Pis c'est sûr, je montre les Titan Masters en même temps. On voit le Titan Masters, Takara est beaucoup plus détaillé, une visière bleue. Ça, c'est... Il est gris, il y a deux... Tu sais, il y a trois couleurs pour un Titan Masters. C'est très rare qu'on voit ça. Écoute, j'ai acheté bien du Titan Return dernièrement. Surtout des classes Titan Masters. Pis, écoute, c'est du double couleur. C'est vraiment dommage. Il y en avait quelques-uns de la première vague qui avait un petit peu de couleur comme celui de Blur. Qui s'appelle Hyper Fire. Fait que... Écoute, c'est vraiment très bien apprécié. Mais en même temps, le Takara, tu l'achètes 40 piastres US. Fait que tu l'as... Tu l'as jette pour les détails aussi. Fait que là, il montre la différence entre... Ce qui aurait pu être dans le cartoon. Ce qui est dans le cartoon. La version de légende, la première version qui n'est pas la bonne couleur, on va le dire. Et après, ça, c'est la version que je t'en train de montrer. C'est la version normale qui est verte. La version Asbro qui a les couleurs du jouet géant. C'est ça, mais qui reste quand même... Très bien. Moi, c'est ça, à part la tête. Mais au moins, t'as deux guns qui sont pas les guns d'IW. Mais t'as deux guns qui ressemblent aux IW. Mais c'est pas IW. Mais t'as deux guns. Fait que je me répète. Fait que t'as deux beaux guns qui sont, malheureusement, dans la version cup. Des gens, ils seront pas là. Ça va être un Target Masters qui est fucking gros. Qui peut être mis comme une tourelle. Fait que... Moi, honnêtement... Ouais. Moi, sérieusement, la version Takara, solide. Surtout pour la couleur, le Titan Master. Pas le Titan Masters, mais... Le Target Masters, je m'en fous un peu. Mais ça va être apprécié par elle. Moi, je passe, moi. Fait que... Moi, vous autres, qu'est-ce que vous allez prendre? Moi, je passe. Là-bas, je passe, c'est mon tour. Ok, c'est cool. Le prochain, celui, je suis pas. Je vais être honnête. C'est Hot Rod. Là, la seule photo que je vous ai en train de montrer, c'est la version Cartoon. La version légende, bien entendu, la japonaise. Avec le Target Masters, le Tors, qui est un nouveau Tors. Il y a aussi la panne. Oui, vas-y. Il est beau, le Tors, comme ça. Je le trouve trop gros, même trop massif. Trop gros, aussi. Ben, c'est parce que... Peut-être s'il l'aura fait plus petit, mais les détails sont beaux. Oui, oui, ça, c'est clair. Mais... Parce que la version du Titan Return, ça se replie le devant du véhicule. Dans le torse, où est-ce que je pointe, là. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis, cette version-là ne se plie pas, vu que c'est un nouveau moule. Et dans le mode alternatif, tu as un trou 5 mm sur le moteur, comme dans le jouet G1, pour mettre le Target Masters, ou une de ses armes. Bien entendu, le petit Titan Masters, il est coloré à 4 couleurs. Noir, orange, jaune, avec une petite visière bleue. Fait que, c'est 40 US. La tête, bien entendu, du Takara, est bien plus belle. Tu as les jambes qui sont argentées. Tu as les jambes, plutôt les cuisses, puis les pieds qui sont noirs. Qui sont vraiment G1, comparé à la version Titan Return. Que ça, c'est vraiment... Moi, personnellement, j'aime bien les jambes Titan Return. Les couleurs, là. Le rouge, moi, je... Oui. Il ne me dérange pas. Moi, j'aime le gros fusil du Takara. Quand tu aimes ça gros, tu aimes ça gros, hein, mon mat? Non, mais... Il est cool. Le fusil, il est massif. Il a l'air... Il a l'air puissant, là. Oui, bien entendu, dans celle-là, on sacrifiait encore les deux flingues. Ce que, moi, j'aurais vraiment aimé avoir les deux flingues. Fait que c'est encore... Quelque chose à sacrifier, puis... J'attends quand même toujours de trouver par ici le... La version Hasbro. Oui, c'est ça. Puis, écoute, moi, je l'ai vue, puis... Écoute, si j'ajoute la version Hasbro, bien entendu, je n'aurai pas de Target Masters. Mais moi, j'ai... J'ai Sidearm de Fan Project avec le kit du Moule Classique, là, admettons. Fait que moi, j'ai déjà un Target Master pour lui. Puis, ça se pourrait que j'ajoute la version Titan Return avec les stickers Roprolabel. Je sais que Sylvain Dichossoy a fait une revue de lui. Moi, sérieusement, je la trouve vraiment belle avec les stickers. Parce que sans les stickers, il est ordinaire, on va se le dire. Puis, on le voit aussi à côté du G1. Que ce soit en mode alternatif ou en mode robot. En tout cas, moi, j'adore le G1. Je l'ai déjà eu, puis je le regrette. Moi, personnellement... Il est très beau, là. Oui, il est très beau, là. Moi, personnellement, je préfère la version Hasbro. OK. Parce que, déjà, un truc que tu n'as pas... Tu as bête cité pour la version Takara, c'est que la partie du moteur peut... Est sur pivot pour pouvoir... Par un torse uniforme, je vais dire ainsi, en mode robot. OK. Tu n'as pas le moteur. Par contre, à cause de ça, je veux dire, tu as l'impression d'avoir un genre de vide. Avec le pare-brise et tout, tu vois. Oui, ben, c'est là qu'il aurait dû avoir le logo au Tobo. Parce que la version... Animated, que ce soit la version... N'importe quelle version. Animated, le petit moteur flip pour montrer un logo au Tobo. Et il aurait dû vraiment utiliser cette méthode-là parce que l'animated... Écoute, l'animated, il est spécial dans le mot. C'est comme jouet. Un logo 3D? Non, non, non. Le logo que tu vois sur l'affaire dorée, tu l'enlèves et il aurait dû se mettre ici, tu le tosses. Oui, mais c'est... Ah, c'est comme un... OK, je comprends. Un genre de clip, là. Non, non. Juste un flip. Un petit flip. Comment je peux dire? C'est la même affaire que ce Takara-là, mais là, on le voit pas. On sait pas où est-ce qu'il va, de quelle direction, là. Il dirait que c'est... Il dirait pas une fausse pièce. Ouais, en tout cas... OK. Il dirait que plutôt, c'est une pièce qui rembâque sur le torse. Ouais, mais je comprends ce que tu as dit. En tout cas... Je l'ai pas vu, mais je comprends. Parfait. Fait que c'était tout pour Hot Rod. Le prochain à parler, c'est Shaq Ticon. Ah! Que j'ai acheté... Il y a... Que j'ai acheté en tout temps de retour. Vous pouvez voir la revue sur ma chaîne. Fait qu'il montre qu'est-ce qu'il aurait pu être dans le cartoon. Le cartoon qui est très beau, sérieusement, cette image-là. Belle revue en passant. Ah, merci, man. Chris, moi, j'ai pas besoin de papier de toilette. On me lèche le cul direct dans le podcast, hostie. La version... La version légende qui est Takara, qui est carrément... Écoute, il est magnifique. La version de Star Tune, direct à l'air cheap pis full let à côté. Ben... La légende a l'air plus masculin, plus méchant que l'autre avec son rose pis son bleu flash. Attends, lequel... Lequel que tu trouves mieux? La légende, là, avec le mauve pis le bleu pis... Ouais, il a l'air plus... Il a l'air plus... plus masculin, plus agressif que... que l'autre avec son rose pis son bleu flash. Ouais, ben, tu vois, ta légende est carrément inspirée du cartoon, là, t'sais... Ah, ouais. Mais, t'sais, la légende va coûter plus cher, donc, t'sais, l'avoir comme boss, ça, c'est hot. Pis moi, honnêtement, les points violets, bof, c'est pas fait pour moi. La version Titan Return me suffit tant qu'à moi. Pis on voit aussi à côté du G1, ça a été fun qu'il y ait un gun pour la version, que ce soit légende ou Titan Return. J'ai vu ta revue pis, pour vrai, quand je le vois... Non, mais, quand je le vois en magasin, j'hésite. Non, mais... Non, c'est pas légende, c'est juste avoir la revue pis la transformation pis tout, le jouet, il a l'air cool, là. Ouais, il est... Écoute, il fait partie de la même vague que Kickback. Pis Kickback, là, t'sais, Kickback, c'est un personnage que, on va dire, j'en ai moins rien à foutre que Gna, là, mettons. Pis, écoute, Kickback m'a un peu déçu parce que c'est comme le Fall of Cybertron Deluxe, mais plus simplifié. Pis je préfère ben mieux Gna de Star Return. T'sais, Gna, il est vraiment aussi... Il est pas aussi gros qu'un Deluxe, mais il est quand même massif pour un scout de classe ou un légende classe. C'est ça. Ouais. Fait que, votre opinion, vous autres, bah toi, Nico? Monsieur Nico, ben c'est sûr que la version Takara est plus belle. Ouais, niveau couleur, mais bon, payer le triple du prix pour un légende classe, non merci. J'ai acheté l'as bro. Ok, parfait. Fait que, le prochain à parler, c'est la sortie cette semaine, la semaine passée plutôt, il y a quelques jours. Il y a quelques jours, on va dire ça de même. la version Takara Tommy Legend ex-Black Convoy qui a été Scourge. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Ou Nemesis Prime, pour certains. Et je me souviens plus de ce que tu as dit, parce que moi, la mémoire... J'avais dit que dès qu'on voyait le moule d'Optimus, ils allaient nous faire ce personnage-là, que ce soit en Asbro ou Takara, je savais très bien qu'ils allaient nous le faire. Ouais. Par contre, le Takara le font, mais est-ce qu'ils vont sortir en Asbro? parce qu'on va se dire que le Takara, il va coûter une petite beurée. Il va peut-être coûter plus que 40 euros. Euro. Plus que 40 piastres US. Asbro, ils ne sortiront pas. Ben, Asbro, ils ne sont pas capables de sortir des Nemesis Prime parce que ils sont racistes. C'est simple. LUL. Fait que... Non, mais sérieux, ils ne le feront pas. Ben, celui-là, tu nous le diras, même? Ouais, c'est sûr, mais... mais moi aussi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Sérieusement, ça serait... je n'ai pas espoir. Moi, sérieusement, j'aimerais vraiment ça parce qu'avoir une Nemesis Prime à 30 piastres, ça serait vraiment hot. C'est sûr qu'il sera moins beau que celui-là, mais il risque d'être noir. Fait que moi, j'aime ça noir. J'aurais traîné Nemesis Prime avant Optimus. Ah oui, ça, c'est clair. Bon, ben, c'est à peu près ça. Fait que... C'est à peu près ça pour les Takara, à moins que vous avez quelque chose à dire avant. Non. Parfait. Fait que... On est rendu sur un autre jouet. Ça, c'est... On... Il est sorti sur la page Collection Transformers, la page Fezo, bien entendu. J'ai oublié de prendre en note le nom. Parce que... Ça arrive des oublis. Fait que... Écoute, c'est un Megatron de classe Leader Dark of the Moon. Je crois que c'est un third party. C'est... Je crois, s'il me souvient bien, c'est de chez Wei Zhang. OK. Peut-être, sûrement. En tout cas, l'avenir nous le dira. Fait que moi, écoute, Megatron, dans les deux premiers films, t'avais du Leader Class. Dans le troisième film, c'est un jouet que j'attendais qui est jamais arrivé. ce qui veut dire que le Père de Noël n'existe pas. Fait que... Non, mais t'sais, c'était vraiment dommage. Fait que j'ai le Voyager de classe pis il est... Seigneusement, il est magnifique. Fait que j'imagine pas lui. Lui, tu le vois tout de suite à côté du truck de Leader Class de Transformers 4. Tu sais que c'est... C'est une bonne grandeur. T'sais, c'est... C'est fantastique, ce jouet-là, les détails qu'il y a. Bien entendu, c'est un prototype qu'on a. Fait que... Oh ouais, t'sais, moi, écoute, excusez-moi, mais j'ai eu de la misère à cacher mon érection. J'ai le Douai. J'ai le Douai. J'ai le Douai. J'ai le Douai. Moi, c'est pas, non, c'est pas dans mes goûts, là. OK, t'aimes pas le look de Megatron dans The Moon? Non, je sais pas. En même temps, c'est un prototype, hein. Ouais, peut-être qu'à cause du prototype, peut-être qu'il n'y a pas assez de détails. Franchement, il a l'air pas mal. Ben, je parle de la sculpture, pas de la couleur, là, t'sais. Moi, le Sculpt, man, il a l'air génial. Moi, ce que je veux savoir, c'est que les roues ici, qu'on voit à côté de la tête, là, c'est qu'elles roues sur des fausses roues, parce qu'on voit ici, ceux qui sont à à l'intérieur de la jambe. Attends, mets la photo sur le mode véhicule. Attends, on voit le mode véhicule. Le mode véhicule, j'ai dit. Disons, t'as plus qu'à compter les roues. Non, c'est la seule photo du mode véhicule que j'ai, là, en ce moment. Donc, est-ce que je peux voir, il y a... Au pire, compte les roues de ta version Voyager. Ouais, ben, check, il y a une fausse roue, plus un 10 roues de 5 roues de chaque bord, plus les fausses roues. Fait que, peu importe la roue, il m'intéresse. Ben, c'est moi, c'était surtout ça, je voulais te dire. C'est pas la couleur ou whatever, c'est le joueur en tant que tel. Il vient pas me chercher plus qu'il faut. Ok. Ouais, on est rendu au sujet, mettons, principal, Transformers 5. On va commencer, comme... on va commencer par les jouets, ceux qui ont eu, qu'on a eu les nouvelles images depuis à peu près un mois. On n'a pas eu grand-chose, on n'a pas eu vraiment des photos super, des nouveaux jouets, mettons, qui sont arrivés, qu'on a déjà vus sur le podcast. C'est surtout des photos juste en mode robot, photoshopées. Fait qu'on va commencer par celui qui m'intéresse le plus. c'est Infernocus ou... Le dragon. Non, non, c'est pas lui. Non, 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 non. Écoute, veux-tu y aller, Nico? Parce que moi, j'ai des choses à faire. Donc, Infernocus, qui est un, comme on peut le voir, est un combiner, un tout nouveau combiner, composé de... C'est qui exactement? Laisse-moi parler! Tu dis que c'est un combiner, mais... Mais c'est un nouveau combiner, fait pour le film. Non, mais c'est un combiner qui existe déjà, mais vas-y, Nico, laisse-le parler, là. Donc, un combiner, composé de 5 membres, comme on peut le voir, sur la photo, qui, enfin, 4 des membres, sont juste des recolos, des Transformers, Trimby Stenters, les... Legend Class, Terroircon, ou quoi? Ben, Abominus, qui formait Abominus, ben... Voilà. C'est ça. Il y a juste le... le nouveau torse, celui qui forme le torse, qui est un nouveau moule, qui s'appelle Skulk. Franchement, bien entendu, je pense, pour moi, je pense qu'ils auraient pu faire, au lieu de faire des repeints, ben, faire quelques nouveaux moules. Je dis pas. au lieu de faire un seul. Donc, comme vous pouvez voir, sur l'image précédente aussi, ce... dans ça, en fait, ce set est accompagné d'un figurine de Queen Tessa, que l'on verra plus tard dans le podcast. Et... et donc, et donc, rien qu'avec cette image, on voit la figurine de Queen Tessa, cela montre que ce Infernocus, ce combiner, est le gardien de Queen Tessa. C'est ça. Et... Et... C'est connu, ce que je trouve bien, sur un mode combiné, c'est que, comparé à l'Abominus, il a l'air d'être articulé. Je dis, mais il a l'air. En même temps, c'est une image photoshopée, du jouet. Oh, c'est ça. Mais le personnage a l'air quand même bien articulé. Au moins, il a des genoux. Bon, il n'aura pas de coude, mais il a des genoux. C'est pas comme l'Abominus. C'est l'inverse. Et franchement, le design, j'adore vraiment. C'est vraiment le... Enfin, vraiment l'impression qu'il vient des Enfers ou des Tréfonds de Cybertron, quelque chose comme ça, qui est prêt à tout détruire son passage. Avec la tête en crâne, les cornes. Franchement, c'est pas mal. Parfait. Est-ce que ça veut dire que tu vas le prendre, ça ? Je pense, oui. Ok. T'as-tu fini ? Oui. Ok. Justement, c'est une version, comme je disais, de Prime. C'est un remodelage. Moi, j'ai passé à côté de la version Prime parce que Abominus, il me plaît, mais pour Meshug. Et pas de classe Légion. Fait que, je l'ai vu à 20 dollars. j'ai vu individuels à 3 dollars chaque et je ne voulais rien savoir. Et quelques jours avant cette nouvelle-là, je me suis dit, Chris, aussi aujourd'hui, j'aurais été à cette époque-là, je pense que j'aurais fini par le prendre à l'abominus. Et deux ou trois jours plus tard, boum, j'ai cette nouvelle-là. Est-ce que Dieu existe ? Je pense que oui. Et honnêtement, je trippe solide sur le design. c'est vraiment un unicron un peu, on va dire, on ne sait pas encore les couleurs. D'après moi, c'est parce que les couleurs vont être grises vu que dans le film, Madame la bonne annonce, justement, on l'a vu, on les a vus, on les a vus en action parce qu'il n'y en a pas juste un, il y en a plusieurs. Oui. Et ce qui veut dire que j'ai une théorie, c'est que dans le film, c'est des, on va dire, des centaines de dragons, petits dragons qui s'assemblent et se combinent pour former un garde de Quintensa parce qu'à peu près dans le film, on le voit, c'est de la même grosseur qu'Optimus. Donc, ça risque, d'après moi, ça va être ça dans le film si on les voit se combiner. Donc, ça serait une armée de petits dragons contre Optimus qui ont, bien entendu, peut-être, c'est une théorie que je lance et honnêtement... J'aime ta théorie. Oui, je sais, puis inquiète, t'as pas, dans deux mois, on va savoir que j'ai raison. T'as toujours raison. Peu importe, non, mais je trouve qu'il n'y a personne qui en a parlé sur Internet puis moi, je pense que ça serait intéressant de savoir ça. Du coup, peut-être que j'ai tard, on le verra bien, mais je trouve que ça serait une bonne théorie, ça serait le fun de voir qu'il y a qu'il y a qu'une t'aie ça à plusieurs, mettons, classes de guerriers, que ces guerriers peuvent évoluer, peuvent se combiner, que les combinaisons datent des vieilles technologies cyberthroniennes. Pour ce qui est des individuels, honnêtement, il n'y en a aucun qui me fait triper tant que ça. Skull, j'ai vraiment hâte de voir si c'est... T'avais dit que c'est un nouveau moule. J'ai hâte de voir ça. Moi, il y a la trash que je trouve quand même pas si pire avec le Glog. Glog, je ne sais pas trop. Le Glog. Glog, lui, en bas, à droite. Oui, ce qui a été, je pense, c'est Blot. Non, Ripper Snapper. Ripper Snapper, c'est à droite, il me semble. C'est lui, je parle. C'est lui que je parle, celui que t'as la souris dessus. Oui, c'est ça. Mais l'autre, c'est Glog. OK, Glor, ça, c'est Ripper Snapper. L'autre, s'appelle Gorge, je pense. Gorge, on va l'appeler Gorge Profonde, tant qu'à moi. Ah, lui, c'est con, c'est con. C'est à peu près ça. Écoute, moi, j'ai hâte de voir de nouvelles images. On va sûrement en parler dans un futur podcast. Il va sûrement sortir juste un gros pack. Les prochaines à parler, ça, c'est vraiment pour toi, Nico. C'est les classes Légion, les nouvelles photos qu'on a eues en HD. Et là, on va commencer par Drift. Et honnêtement, j'aime beaucoup la tête de Drift du Petit Légion. Je ne collectionne pas des personnages de Légion qui existent en plus grosse version. Fait que je vais passer. Mais toi, Nico, t'intéresse-t-il ? Moi, je pense que je vais acheter comme ça. Ça permettra de faire un playset avec genre les Dinobots, Dragon Storm par exemple aussi. Voilà, voilà. Franchement, le Drift, bon, ce qui m'énerve un peu, c'est avec les legends des films. Et ça, je ne comprends pas pourquoi. Pour les Generations, ils nous font des legends super bien articulées. et pour les movies, tu n'as pas ça. Mais je pense que ceux que tu parles les legends, c'est plus des scouts de classe. Oui, mais tu peux dire nous font des Petit F Generation super bien articulées et pour les movies, on n'en a pas. Ça, c'est des One Steps. Non, ça, c'est des legends. Les legends, ceux-là, je pense qu'ils vont coûter moins cher. En tout cas, j'ai hâte de voir le prix. Je t'en reparle si j'ai vu au magasin, les cours. C'était ça pour Drift. Écoute, la tête. Oui, la tête est géniale. C'est ça. Un beau détail et tout. Mais le joueur, comme ça, il a l'air qu'il ne m'attire pas. OK. Mais juste pour montrer qu'il existe sûrement un petit trou ici sur le toit comme on voit, comme ici à l'arrière pour mettre des armes, des anciennes armes de classe Légion Dark of the Moon peut-être. Le prochain à parler, c'est Crosshair. J'aime le résultat. Sérieusement, je le trouve. Franchement, je le trouve vraiment bien réussi. Que ce soit en mode alternatif ou en mode robot parce que, sérieusement, il est le fun. Il a l'air vraiment beau. Sérieusement. Par contre, on ne dirait pas la corvette, en mode ville. Non, vraiment pas. je trouvais qu'il y avait quelque chose de louche. Surtout l'arrière. Parce que le devant, ça ressemble un peu quand même. Moi, je pense. Oui. Puis le prochain à parler, c'est Megatron. Ça, il est cool. Megatron, que ses jambes deviennent ses réacteurs. Les ailes ici et ici, c'est les deux bras. On voit les mains inversées et ça, c'est le canon. Sûrement qu'on voit, il y a des trous ici où est-ce que je pointe. donc le canon pourrait être mis sur chacun des bords et les détails sont fous, c'est du jaune, du gril, les visages. Sérieusement, je ne collectionne pas cette gamme-là, cette classe-là plutôt, mais putain, je te dis, sérieusement, si c'est 8 dollars, ça veut dire qu'Asbro... Moi, je suis preneur, en tout cas. Mais toi, tu prends tout. Non, il y a les deux autres devant, je ne prends pas. Il est comme Simon. Non, vraiment pas. Mais lui, je le prendrais, malgré les détails sur le mode avion. Ben, c'est un mode Cybertronnier. Ouais, non, mais je parle, tu sais, des mains et les jambes qui sont très voyants, mais je le prends pareil. Oui, mais cette classe-là, ça a toujours été ça. Les voitures sont capables de faire quelque chose de pas pire, sont capables de tout cacher, mais les transformations sont moins intéressantes, mais tu vois que celle-là, la transformation risque d'être intéressante, bien plus intéressante que les autres, tant qu'à moi. Les couleurs sont belles aussi. Arrête de me répéter, là. C'est quoi que je vais répéter? La prochaine. Tu veux mon avis ou tu ne la veux pas? Moi, je ne veux rien. Moi, je ne veux rien. On est rendu sur les jouets un peu plus intéressantes en tant qu'à moi qui est Decepticon Nitro qui est après ma vue, on le voit ici sur une image photoshopée, je ne sais pas c'est quoi. Il ressemble beaucoup à un design de Transformer 4, il y en a un qui ressemble à ça. C'est pas jusqu'à quoi. Le cas ici, il bosse. C'est le... En tout cas, il y a deux moteurs en arrière, il me semble qu'il y a un canon avec une... Justement, si tu veux, il y a une rumeur qui... Enfin, c'est pas une rumeur mais c'est un truc que j'ai vu dans une vidéo qui explique pourquoi. Il y a un gros canon et sur la main il y a un petit canon comme... L'autre, c'est un bouclier. Comme un bouclier. Ok, mais c'est quoi ta théorie? En fait, c'est un truc que j'ai lu que... Un truc que j'ai lu dans une vidéo est-ce qu'il paraît ce serait l'un des survivants de TF4? Ok. Tu vois la bataille à Hong Kong pour son coup. Ouais, ouais, ben, on ne l'a pas vu on ne l'a pas vu sauver fait qu'on peut on peut le rajouter de même. Personnellement, je trouve le design vraiment badass que ce soit dans le film. On ne sait pas trop c'est quoi le mode véhicule. On devine pas... J'ai une théorie. Ben, vas-y parce que moi je vais y aller. En fait, tu vois le mode alternatif de Power Glide? Ouais, le jet. Il y a une rumeur qui court que ce serait ça. Ok. Ben, moi, avec le bouclier, je pense que ce serait peut-être un jet Cybertronien. Un jet Cybertronien avec la queue d'un jet terrestre? Ben, tu parles de cette queue en ce moment entre les gens? Ben, c'est pas Cybertronien. je sais pas, je dis ça de même, c'est juste l'allure du bouclier pour être le devant d'un jet. C'est juste ça que j'ai... J'y vais avec la jet aussi, selon la conception. Non, mais check, là c'est une autre photo qu'on a, puis là ça paraît vraiment que c'est un jet. Tu vois ici les ailes, il y a l'air d'avoir deux ailes, deux ailes de chaque bord plus peut-être la queue centrale ici. Mais check, check, c'est le canon, c'est quoi? J'ai hâte d'avoir le mode alternatif parce que... Je crois que c'est un bouclier. Oui, mais sur le jet, j'ai hâte d'avoir cette partie-là qui va former le jet. Parce que, moi, sérieusement, celui-là m'intrigue. Je trouve le design vraiment badass, c'est vraiment un Shockwave, un clone de Shockwave. Sauf que le clone de Shockwave, il a deux têtes. Oh, non, mais je parle le design... Je sais, je sais, parce qu'au début, c'était des rumeurs de celui-là que c'était un remodelage de Shockwave. C'est pour ça que je disais. Eh bien non, c'est un nouveau moule. Mais check aussi, il y a comme trois missiles derrière les moteurs. Oui, trois missiles. Trois missiles qui vont se mettre en tour des ailes. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Serieuxusement, il m'intéresse, ben il m'intéresse. Il m'intrigue, là, si je peux pas dire... Et puis, je sens déjà des collectionneurs customisés ce TF pour faire le personnage de TF4. Oh oui, ça c'est certain. Pour ce qui est des autres jouets, Nitro, on l'a fait. Ça c'est un one step, ce qui m'intéresse pas. Mais c'est le one step de Cogman. Oui, vu qu'on voit le logo de Lasson Martin sur le côté. Qui est celui-ci. Oui. Symbolo-tobo ici, donc c'est un autobo. Fait que, ben c'est un one step, je me demande s'il va être en Deluxe. Je suis pas un grand fan des one step, mais il a l'air intéressant plus que certains. Ben là, tu peux pas juger, c'est juste le mode alternatif. J'ai dit il y a l'air. J'ai dit il y a l'air. C'est correct, t'as dit l'air. Si t'aurais dit haut à place de l'air, non, j'aurais pas aimé ça. Megatron, si vous aimez pas son mode alternatif Jet Cybertronien, il va nous sortir en remodelage de son Deluxe Class qui était aussi celui de Dreadwing que j'ai personnellement en Dreadwing. Et honnêtement, il est beau. Il est beau. Bizarre, mais beau. Ben bizarre. Ben le mode Jet, j'ai le mot anglais, un bomber en anglais, mais bon biais. C'est un bombardier furtif qui existe dans le monde mais pas qui ressemble à ça. C'est surtout inspiré du look IW de Megatron. C'est un Jet furtif noir. C'est un petit Deluxe, fait qu'il va pas fiter avec les autres tant qu'à moi. Pis c'est écrit cruel et oppresseur ça que j'aime beaucoup. Et griffe déchirable qui est arrêté dans le... IW, c'est un canon fait que qu'est-ce que tu veux un canon peut se transformer en griffe si on veut avec ben l'imagination. La tête est belle même si on voit pas mais t'si j'ai hâte de voir si ça va être un exclusif. Hum. Possible. Parce que c'est quoi. C'est ça qui est ça. Elle est beau. Le prochain à parler c'est Scolitron. qui aurait été un repeint de Steelbone ou Darksteed. Non c'est fuck. Steelbane. Steelbane. Merci. Qui est un chevalier de Cybertron. Qui est un repeint donc il a le côté un peu rouillé, vert, un peu gris. Moi ça m'attire j'aime ça ce détail là rouillé, vert, gris comme tu dis. Moi avec mais j'ai hâte de voir ce que c'est un personnage qu'on va voir dans le film dans le sens qu'on va sûrement le voir mais comment je crois c'est ce qu'il va parler, ce qu'il va parler, ce qu'il va être un figurant. J'aime bien l'épée détaillée à fond. Il me semble que Steelbane n'avait pas une épée à moins que... Si, il a une épée. Ok, c'était pas la même? Euh... Il me semble pas que c'est la même, non. Enfin, après voir, c'est... ça remonte à loin. Écoute, on va checker ça tout de suite parce que là on va... on va confirmer ça. Euh... Film. Ouais, c'est la même épée. Ok. On voit tout de suite la différence de couleur. Lui, il fait plus propre pis l'autre, il fait rouillé. Pis il a pas la même tête. Non. Petit clin d'œil au dossier femme sur le PC devant. Joseph Paul, je suis pas fait en bois. je m'excuse. Euh... Une nouvelle photo de Megatron... Je pense que je vais couper ça au montage. Une nouvelle photo... Une nouvelle photo de Megatron de classe voyageur officiel cette fois-ci. Avec... Alors ça, c'est leader classe. Ben... Non. C'est... Leader classe. Euh... Ouais. C'est écrit dans le jeu. Parce que le leader classe avait les trucs... C'est vrai. Non mais moi, j'aurais pensé peut-être qu'il y aurait eu dans les deux versions. Mais ouais, c'est leader classe. Ben dans l'autre version, il est différent. Ah ben je... Ben c'est le leader classe. L'autre version. L'autre, c'est le leader classe. Ça, c'est le leader. Ouais, c'est ça. On l'avait vu l'autre fois, il y avait les deux versions différentes là. Oui, oui. Mais ça, c'est le leader classe. Puis moi, écoute, je sais... Écoute, ce leader classe là, moi, je trouve vraiment qui fit avec Optimus Prime du quatrième film de classe leader que je n'ai pas et que je ne la jettera jamais. Mais justement, vu que je ne la jettera jamais, ben pourquoi je la jetterais lui? J'aurais un Optimus qui est plus petit, un Megatron qui soit plus grand. C'est pas animated tant qu'à moi là. Tu sais, c'est... C'est pour ça que peut-être que je ne la jettera pas. Fait que le prochain à parler, c'est une image 3D de l'instruction de une nouvelle voiture Camaro de Bumblebee qui, on peut dire c'est un nouveau moule. Bof, peut-être pas. Ouais, c'est un nouveau moule. Ben ouais, c'est un nouveau moule, mais c'est un nouveau moule. C'est un nouveau moule, mais il ressemble pas mal à ce qu'on a déjà vu. C'est un nouveau moule. Bon, non. Ta gueule! Parce que déjà, tu as les petites ailettes qui se mettent dans le dos. Quelles petites ailettes, là? En qui, dans le CG, dans ce qu'on voit dans le film, les petites ailettes qui sont en dessous des portières. Tu le vois. Ici, là? Est-ce que je pointe? Ouais. Ça, je n'ai jamais remarqué. Puis, il y a aussi le canon qui peut sortir du cul et qui peut se mettre dans le bras. Le bras peut se faire arracher par Optimus puis se remettre dans le cul. Ah, 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 man! Ben, je ne sais pas si il peut se mettre dans le cul, mais une chose est sûre, ça serait magnifique. Ben, il faut bien qu'il mette quelque part, ce bras-là, tu sais. Ben, dans le bras. Dans le bras. Non, mais c'est parce que, tu sais, moi, je n'aime vraiment pas ça. Il faut que détacher pour mettre un canon. Moi, je suis un fan fini du premier moule Camaro du premier film où le canon, il fallait que tu mettes sa poignée puis ça faisait vraiment une arme étendue, comme dans le film. Fait que, moi, je n'aime vraiment pas ça, mais bon. Écoute, on verra ce qu'on verra. On va voir. Je suis impatiente de voir à quoi ressemblera ce nouveau Bumblebee. Ouais, il a l'air de ressembler pas mal à ce qu'on a... En mode voiture, mais en mode robot, ce jouet-là ne révolutionna rien, tu sais. Tu sais, déjà, en tout cas, tant qu'à moi. Fait qu'on est rendu sur les personnages qu'on a eu des petits posters, des petits gifs qu'on a eu, je ne sais pas comment on appelle ça, des petites animations qu'on a eu il y a peu près un mois. Et c'est des animations qui étaient intéressantes pour quelques personnages, d'autres, non. Comme je ne vais pas tout montrer tout le monde, Optimus, je n'en avais rien à foutre. Je vais montrer plus ceux qui m'intéressent. On va commencer par un nouveau Autobot qui est Cogman. Fait que c'est un humanoïde. C'est une photo qui ne veut pas charger. Et voilà. C'est un humanoïde humain. C'est transformeur de taille humaine. C'est ça, c'est ça. Il fait très armeux chevalier avec de l'or. Moi, sérieux, je le trouve bien. Pardon? Je le trouve bien, ce jouet-là. C'est un beau jouet-là. Non, mais je le trouve bien. Ce personnage-là. Oui, il est correct. Je préfère ça qu'il ressemble à un mi-robot, mi-humain que vraiment... Si il y aurait une tête avec un afro, j'aurais peut-être décroché un peu. J'en sais pas plus. Je vais voir quand il va sortir. Oui. C'est cool. Il a l'air d'être fait avec une vieille technologie, même. Puis, on va le voir dans une bonne annonce. Il a l'air d'être comme effrayé. Il a les deux mains sur la bouche. Il va sûrement être un robot très expressif. Moi, je pense qu'il va être un Citropeo sur le crack. Genre... Un Citropeo badass. Oui, c'est ça. Qui va boutir des... Ah, peut-être pas tant. La prochaine à parler, c'est Atrad. Et on va commencer par l'image qu'on a eue il y a une couple de jours. De côté, je vois étonnant que c'est carrément un remodelage de Bumblebee. Oui. La partie où je pointe, pensez-vous que c'est une roue? Oui, c'est une roue. Où est-ce que je pointe ici? Oui. Oui. Parce que, checkz les sites où est-ce que je pointe. Il y a une roue et on voit les jantes. Ah, il y a une roue qu'il y a sur le bas. Ah, la roue d'Espere. Ah, c'est une mauvaise excuse, les boys. Ah, moi, je pense plus que c'est... Non, je pense pas c'est une roue pour de vrai. C'est ici, ça a l'air d'être une roue. Bah, ça a l'air. Ça a l'air, mais... Sinon, tu penses c'est quoi? Bah, euh... Sinon, elles sont où les deux autres roues? Bah, sûrement dans le torse. Bah, non, parce qu'on a toujours les roues qui sont visibles. Hey, calme-toi, les nerfs, OK? Il y a peut-être comme deux sets de roues différents. Arrêtez, je te dis roues. À mon avis, c'est dû à la transformation, les roues sont modifiées, enfin, je vois, le... le «mice shifting ». Ben, écoutez, j'ai hâte de voir le film pour vous dire que j'ai raison. Quoi que... OK, ben, moi, j'ai hâte de le voir pour vrai. Et là, c'est le visage qu'on voit d'une photo que je vais vous montrer tout de suite après, mais c'est vrai que c'est la même. All right. Celle-là, on la voit mieux en close-up, on va dire... Écoute, c'est quoi le visage? Où est-ce que je pointe? Est-ce que c'est les yeux, ça? Ben, oui. Oui, c'est les yeux. OK, parce que je trouve que ça ressemble à une visière, ça, où est-ce que je pointe? Ça ressemble, oui. Parce que c'est comme un truc... Parce qu'il va peut-être avoir un truc à la Bumblebee... Arrêtez de parler en même temps, là. Commence, Nico. Vas-y, excuse. Peut-être que ça va faire un truc à la Bumblebee ou il va y avoir un truc qui se rabat et qu'après, être sur les... les plaques ici, les plaques au niveau des joues orange, peut-être qu'il y a un truc qui va se rabattre pour faire un genre de masque et que t'as l'autre truc qui va se rabattre sur les yeux. OK, puis toi, Mathieu? Ça, c'est ce que je voulais dire, dans le fond, c'est comme un casque de moto, genre, tu vas voir la visière qui va se rabaisser, mais là, il n'y a pas la visière. Parce que la tête a l'air penchée, c'est pour ça que les yeux sont ici. Parce que les yeux sont au milieu du visage, mais ça, c'est au-dessus de la tête, fait qu'on le voit vraiment sur un certain angle. Puis ici, ça, c'est le nez, ça, c'est la bouche. Puis il y a la face, il y a la face qu'un raton laveur, Tabarnak. Un raton laveur c'est Bertrandier. C'est de l'imagination. Oui. L'autre photo... En tout cas, moi, j'ai hâte de l'entendre parler dans le film avec son faux accent français. Moi, j'ai hâte d'entendre ça, l'accent français, là. L'autre photo qu'on a, c'est mode robot complet. On voit les armes. Ah, des... Oui, deux armes différentes. Qui a l'air d'être une genre de, peut-être, grenade... Mitrailleuse, là. Ben, à droite, c'est une mitraillette, mais à gauche, je sais pas c'est quoi, là. Lance-grenade, peut-être. En tout cas, c'est sûr. Fait que... Oui, j'ai hâte de voir ça. J'aime bien les guns, j'ai hâte s'ils vont faire un jouet. Et la prochaine photo, ben ça, c'est... Ah oui, ils vont faire un jouet, c'est sûr. Euh, non. Ok. C'est pas sûr. Fait que... C'est la même photo... Je ne t'estimerai pas. Non, mais pour de vrai, il y a eu une photo d'un faux jouet qui a été arrêté les jambes de Rod Buster, Dark of the Moon, puis le torse de Lockdown, puis ça a été... Au début, c'était supposé être officiel, puis finalement, c'est un... C'est une arnaque, là. C'est un fake. Un fan mail, là. Ouais, un fake. Un fake. Carrément. L'autre photo, c'est celle que je vais montrer dans le premier. Fait que... Elle, elle vient d'un extrait vidéo qu'on a vu sur Internet où ceux qui avaient une couple de chanceux qui pouvaient l'avoir dans une couple de cinéma, 24 minutes du film. Fait que c'est une scène qui vient de justement cet extrait-là. Et on voit qu'il a été Hot Rod a kidnappé Vivian, qui est le personnage de Laura Haddock. Et d'après moi, il l'a kidnappé, mais qu'elle compte son gré. Et quand il se transforme, Laura... Il l'éjecte. Ouais, carrément. Puis Laura est en tabarnak. Et puis là, ce qui me fait parler avec la position d'Otrod, ça me fait genre « Calme-toi, ma douce ! » Le genre de déclaration d'amour. « Ah, dégage ! » « Espèce alien d'énergie ! » « Petite pichinotte ! » Mais juste pour finir avec Hot Rod, on l'a vu dans un extrait, tant qu'il a parlé des extraits, il a l'air de faire partie avec... Faire partie ? Faire partie d'une petite équipe d'autobos. Il y a le tank de Première Guerre mondiale qui s'appelle Bulldog qui fait partie de la petite équipe d'Anthony Hopkins. Son personnage, je ne me souviens plus. Des transformers londoniens, on va dire. Enfin, pas londoniens. Son escouade à lui. Anglais. Ouais. Des transformers européens. Ouais, on va dire ça de même. C'est à force. Il y avait un truc que je voulais... Excuse-moi. Il y a un truc que je voulais expliquer par rapport à Hot Rod. Ben, vas-y. En fait, Hot Rod, c'est un truc qu'on avait vu sur le développement du personnage. En fait, le personnage, en gros, c'est le protecteur de Vivian. Ouais, ben... Au début, on sait que c'est Hot Rod, mais son personnage, au début, il ne sera pas déjà établi. On risque de le découvrir. En fait, Hot Rod, on va le voir sous deux formes alternatives. C'est pas un triple danger, mais il va changer de forme comme Bumblebee dans le 4 et 1er film. Donc, en fait, il va être la voiture de Vivian, c'est-à-dire une Citroën DS5, je crois, il me semble, qui est en fait la voiture de son père à elle. Et il me semble que j'avais lu que son père avait demandé à Hot Rod de veiller sur elle. Et donc, du coup, à mon avis, le passage où il est en Lamborghini qu'on a vu dans les images précédentes avec Vivian, à mon avis, il va... pour moi, le personnage d'Anthony Hopkins va faire appel à Hot Rod pour ramener Vivian. Et du coup, sur le chemin, il va changer de mode alternatif. en tout cas. Moi, je pense qu'il va changer de mode alternatif pendant qu'elle est dedans. Ça serait une scène rigueuse. C'est ça, c'est exactement ce que je pensais. Oui, c'est ça. On est rendu à Megatron. Là, il y a des photos qui sont bien plus belles que celle-là. On voit en mode avec son casque en mode attack, on va dire. L'autre prochain, cette fois-ci, c'est Barricade. Avec le fameux... Le poids américain. Punish NSLash. On en manque immédiatement le fameux Gatling Gun autour de son brocad. Je crois que c'est des pompes les guns qui sont autour. OK, ben, moi, je ne trouve pas. Sur l'image qu'on a sur la boîte, tu as l'impression que c'est des trucs de pompes qui ont... Moi, je pense plus que c'est un genre de Gatling Gun mais vu que c'est un gros transformeur, ça peut être plusieurs types de munitions, ça peut être des shotguns. On avait vu, ce que je dis, c'est que tu vois, le truc quand tu recharges, tu tires et truc pour aller faire la pompe. Maintenant, ça ne se soulevera pas sur l'image là, mais tu avais ça sur l'image de la boîte du jouet. Un truc que je viens de remarquer, on dirait qu'il y a un viseur sur la tête. Oui, c'est ça que j'allais dire. Plus une caméra, pas GoPro, mais pour filmer les scènes, peut-être... Ben, moi aussi, je viens de remarquer ça. C'est une police, ils ont toutes des caméras. Ben non, ben non, ben non, aux Etats-Unis, plus qu'au Canada. C'est une réalité. Ben, il y a aussi une chaîne autour du coup. Ouais. Après, j'en remarque bien des affaires quand je vois les photos. Ouais, voilà, moi aussi. Et le 9 à 1 ici, d'ailleurs, qui a l'air d'être l'aillard du véhicule, le phare rouge. Tout petit, mais détaillé. J'ai hâte de vraiment le voir parce que moi, Barricade, pour moi, Barricade, c'est le même personnage que dans Transformer 1. Dans Transformer 3, c'est peut-être lui, mais pour moi, c'est un clone. Pour moi, c'est vraiment le vrai Barricade qu'on a vu dans Transformer 1. Il a resté 10 ans dans la bretelle de l'autoroute. Je pense juste qu'il ne crèvera pas en 5 minutes. Il va crever en 10 minutes. Le prochain, c'est honte. Bon, je n'ai pas grand chose à dire à part qu'il ressemble bien à ce qu'on voit dans Transformer 4. Il y a un cigare. Il y a encore son cigare, ce qui veut dire qu'il aime vraiment les botch. Il va t'en lancer un dans le front. Mais tu sais, c'est juste pour dire qu'il y a un rapport avec l'image qu'on a vu. Il n'y a plus les symboles de Médic sur la tête. Oui, c'est vrai. À mon avis, ils ont juste fait le truc avec Edge of Extinction et voilà. Il va peut-être changer au cours du film. Non, parce qu'on n'a pas vu le mode camion. Après, ça peut être un truc où on va passer dans le véhicule et qu'il change, mais ça m'étonnerait. Le prochain à parler, c'est Squeak. là, on a vraiment l'image CGI. C'est surtout l'animatronique qu'on remarque dans le film sur les extraits. Il apparaît une fois dans le CGI dans les mains de Megatron, ce qui est drôle. Non, mais c'est le fun. Là, on a l'image CGI. Ça serait très fun que ce soit l'image animatronique plutôt. On voit le petit bonhomme tout mignon, tout rouillé. Mais oui, pardon, Squeak. Oui. On va-tu le voir en mode scooter? Ben oui, ben oui, ben oui. On va sûrement le même voir en mode toilette. Bon. Toilette. J'écoute parler de poster, pas celui-là, l'autre. On va commencer par lui qui est un poster qui date d'un mois. Et sérieusement, là, on voit la fameuse planète structure de Quantenca, la créatrice, au-dessus. Après, on voit, bien entendu, la planète Terre avec l'Afrique ici. Vous êtes nés là, ici. En Belgique, t'es ici. Ouais. T'es ici. Salut. Disons, au Québec, on est ici, là. Fait que, every legend a secret, c'est ce que je disais, n'importe quelle, une légende, la légende peut avoir un secret. Chaque légende que je trouve. Ouais, c'est ça. Et voilà. C'est une phrase de la Star Wars, là, fait que. Et on voit Dragon Storm. À trois têtes. Hé, laisse-moi parler d'Abondack. Il y a un nouveau logo, là, ici. Attends, c'est ça. On voit, là, le symbole de ce petit coin avec des, je sais pas, des crêtes, on va dire. Des cornes. Des cornes. Des cornes. Et là, on voit Optimus Prime avec le look Age of Extinction, ici à droite, avec l'épée. Et on voit Megatron, ici, avec le look de Transformer 1, avec une épée. Et on voit ici des guerriers, peut-être des chevaliers. Donc, moi, je parle, c'est ma théorie, les chevaliers Infernoco, Infernocon, pourraient être des personnes qui sont des soldats de Megatron et d'Optimus et qui ont continué la guerre sur d'autres planètes et la Terre. Fait que ça, c'est une théorie qui ne tient pas beaucoup, mais que, pour moi, c'est la théorie qui vient de de ce bouclier-là, mais je n'y tiens pas tant que ça. Fait que, je la donne, Matt. Et un truc que je tiens à dire, c'est en dessous du logo de cette petite icône, t'as aussi un personnage. Un grand fantôme, je ne sais pas trop. Non, non, c'est quoi le personnage? Je pense que ce personnage représente Quintessa. Tu veux dire, il y a si bonheur. Tu veux dire, le bonhomme, ici, avec le... Exactement. Tu vois, comme quatre jambes, on dirait, puis... Il y a des yeux, puis... pour moi, il se représente Quintessa. Oui. Et une autre... C'est le cas, il... qui court pour les marques rouges sur le visage d'Optimus et Megatron. Parce que les marques rouges sont du côté où ils sont sur cette image-là du bouclier. Ah, il s'est... Non. Je comprends pas. Pourquoi on voit une marque rouge sur le visage de Megatron et d'Optimus? Oui. Enfin, du trailer. Oui. Il y a une rumeur qui court que c'est en rapport avec le bouclier du côté où ils sont sur ce bouclier. OK. Si tu regardes bien, Megatron, sa marque rouge est du côté où il est là sur l'image, tu vois, du côté droit. Enfin, quand tu regardes... À sa droite. Si on pogne le point de vue de Megatron, il est à sa droite. Voilà. Il est à sa droite. La marque rouge est à sa droite également de sa tête. Et la marque rouge d'Optimus est à sa gauche comme Optimus est à sa gauche sur l'image. Ce qui veut dire qu'ils se sont battus dans une mort de sang et se sont... Ça veut dire que la marque rouge est en rapport avec l'image. Parce que la marque rouge se situe du même côté où ils se tiennent sur l'image. Ben, écoute, merci de ta théorie. Merci. Prochain poster, ça, c'est... Je crois que... Je sais même pas si ça vient d'un jouet, mais j'ai pris ça sur TFW 2005. On voit Optimus qui est dans les airs qui charge sur Megatron, Megatron, un lance-flamme, ce qui me plaît. Et on voit derrière eux la taille ici et bien entendu des structures cyberthroniennes, des tours de cyberthroniennes. Ce qui veut peut-être dire que la planète qu'on voit dans les trailers soit ce cyberthron, une colonie cyberthronienne sort pareil ou unicron ou bref quelque chose d'extra-terrestre. Bref. Voilà. Fait qu'on voit aussi Bumblebee ici à gauche. Ah, je n'ai pas remarqué. C'est bon. Ah, je dirais que ça a été pris sur une boîte de jouets. je pense plutôt que c'est un truc tu vois les stands, une image de stand à mon avis. Oui, oui. Puis il dirait que c'est... Ben là, on voit mal mais il dirait que c'est le modèle de Bumblebee War for Cyberthron. Ah, on voit mal. On voit mal avec les gros comme le jouet à peu près. Pas sûr, pas sûr. On voit pas très bien. Fait qu'il y a l'autre poster, celui-là, on voit mieux cette fois-ci. C'est... Celui-là, c'est un stand carrément de jouets. Vous voyez ici en arrière des jouets. Et on voit à peu près... À peu près... Le même environnement. Ici, on est au Cybertron ici. La last night ici avec les fameux alvéoles comme ça. Et on voit vraiment des tours avec plus de détails Cybertroniennes. Et on voit ici des tentacules avec quelqu'un ici. On va l'appeler Jazz ou on va l'appeler on va l'appeler figurant numéro 1 qui tire... Megatron peut-être. Ou figurant numéro 2 ici. Bumblebee, il est jaune. Puis on voit Optimus avec beaucoup de jaune dessus. Beaucoup, beaucoup de jaune. Il aime le jaune. Il fait très humain. Ben, humain. Il aime les oeufs. Il a pris des pièces de Bumblebee. Son torse il est vraiment très mince. C'est pour les détails. Oui, oui. Mais on voit que son épée est petite aussi. En tout coup, il dirait un Optimus jeune. En tout coup. C'était ça pour cette partie du podcast. On est rendu cette fois-ci de décortification des deux bandes annonces. La première elle a sorti on en a parlé brièvement de la version d'une minute au dernier podcast. Et cette fois-ci on va parler de la version longue et tendue qui avait sorti quelques jours après de notre dernier podcast. Et qui nous rajoutait quelques scènes mais pas assez pour faire son propre podcast. Mais j'ai pas ni les photos. On va essayer de faire ça rapidement les boys parce que c'est un vieux vieille bandes annonces qui n'a jamais été traduites en français en passant. Il y a eu deux ou trois détails vu que tu es un bilingue toi Nico je vais demander quelques endroits à traduire comme Crosses qui dit. La première image du trailer c'est les enfants dans un stand de baseball ça paraît que c'est les expos qui ont joué là avec un moteur des fameux chasseurs extraterrestres c'est Bertrandien qu'on voit dans Transformer 3 et Transformer 4 qui réutilisent vraiment Maccabee réutilisent toujours les fameux moteurs on va dire fait qu'on a les enfants on l'a déjà vu bien entendu on a les petits gos les petits gars les petits gros on va dire ça de même qui vont me gosser qui vont gosser le téléspectateur écoute juste avec écrit quelqu'un avec basketball is my girlfriend tu sais tu sais que ce gars là il va m'écœurer on voit Isabella accompagnée des 3 mini des robots oui et mini slug mini strafe et mini grimlock qui n'ont pas de nom pour l'instant mais qui sont mignons c'est leur nom mais qui sont mignons c'est leur nom mini strafe mini slug mini grimlock mais qui sont mignons je vous rappelle parce qu'au début je pensais vraiment que vu que les dinobos sont gigantesques il aurait pu avoir le pouvoir de se rapetisser mais vu que le petit tyrannosaure il a des yeux bleus et grimlock avec les yeux rouges et que slug avec les yeux rouges et que celui-là avec les yeux verts c'est ça et que le strafe a deux tailles de ptérodactyles puis il y en a juste une ben c'est une théorie qui est morte mais qui qui serait poussé à fond c'est pas impossible non plus les yeux peuvent changer c'est impossible on peut pas changer de couleur comme ça en changeant de taille ils vont garder la même couleur c'est pas logique ben ce serait le gag de faire là là grimlock tu te transformes en quelque chose de mignon tu sais ça serait ça et puis je veux bien le mashifting mais t'as vu la taille comment on veut plus que le truc grimlock enfin strafe et slug devienne aussi petit que ça t'as vu le mashifting qu'il faudrait non 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 mais le le technologie cyberthronienne ouais mais même regarde je sais bien qu'il y a la offerte mashifting mais là ça ferait trop ouais mais c'est une théorie qui tient pas la route c'est pour ça que je dis qu'elle est morte ah voilà t'sais hey Nico on spécule depuis 5 mois pour le futur transformer 5 ça va être des personnages qu'on verra même pas ils vont servir à rien non ils ont juste des personnages qu'on a juste aimé pour les enfants oh oui puis c'est ça on la voit sortir on la voit qu'ils sont dans un dépatoir de véhicules c'est tous des vieux chars qui est un clin d'oeil mais moi j'ai une théorie à ce passage là ben écoute non ça m'intéresse pas ta théorie ben ouais vas-y ben si je vais la dire quand même ok ben vas-y parce que je vais te tu vois le passage où on la voit courir et que tu vois la genre de planète Cybertron on va dire ainsi qui s'approche de la lune hello si ça serait pas juste après ce passage là oh je pense coucher de soleil la scène du premier trailer coucher de soleil aussi t'as une longue route enfin le long chemin là tu vois non non moi honnêtement j'trouve pas t'as le garage à l'autre bout je t'allume si c'est juste après celle-là non ben j'suis pas d'accord avec toi parce que un le coucher de soleil ça se fait à chaque jour ça fait que ça peut être pas les mêmes jours oui mais je te parle de cohérence laisse-moi parler je parle de cohérence dans les scènes non mais laisse-moi attends là elle se lève tu vois se lève regarde on voit bien qu'elle regarde vers le ciel non mais c'est parce que Michael Bay il aime ça en crise de montrer des couchers de soleil ou des levées de soleil c'est fait que Michael Bay il va t'en montrer 42 000 dans un de ses films puis ça c'est peu importe ça s'appelle transformant ou pas je viens de détruire ta théorie merci bonsoir ben non parce que si tu regardes bien c'est les deux seuls passages dans les trailers où on voit une scène dans le genre coucher de soleil non mais c'est tout ce que je pense c'est que moi une partie du film Kate va sûrement parce qu'on a vu des extraits Kate va sûrement partir tout seul avec Cogman Bumblebee en Angleterre puis elle va recevoir l'ordre de rester ici dans cette affaire puis elle va rester une partie du film si tu regardes bien dans les bandes annonces on voit bien que les nouvelles forces spéciales ont trouvé la planque donc elle va partir avec les autres Autobots ben pas de tête je viens de te casser ta théorie aussi ben écoute j'avais te coupé au montage fait que ta théorie m'encalisse non pour d'avresse ben on va voir ça dans le film parce que tu moi peut-être que ça va être j'ai pas qu'elle veut se battre elle l'a dit clairement elle l'a dit mais écoute elle t'offra pas contre mon petit chiot fait que le prochain extrait à montrer c'est Canopy Canopy qui se lève qu'on a déjà parlé Canopy qui est un repeint de Long Haul on voit ici avec bien entendu il y en a qui pensaient que c'était un être organique non il se cache juste en dessous de débris fait que je pense pas qu'il se transforme en débris je pense plus que non non de toute façon c'est un véhicule de chantier qui se transforme c'est en plein ça qui vole les trucs fait que on la voit parler à la caméra dire moi je suis une fille je l'ai pas eu facile et blablabla là on voit Canopy se faire tirer un missile dessus tabarna qu'est-ce que c'est par un F-22 ça je sais pas le missile sort de l'état et c'est un F-22 ben moi je le vois pas en tout cas c'est un jet ben moi je pense même que c'est peut-être un Decepticon ou même l'armée l'armée ben en tout cas c'est un missile non parce que j'ai vu les extraits c'est un jet c'est un missile aérien c'est juste ça que j'ai à dire c'est un missile et un truc qui m'a frappé à l'oeil c'est quand tu vois ce passage là ça me fait penser que tu vois au passage dans Edge of Extinction où tu as Optimus qui essaie d'échapper à Lockdown les Machimos t'as fait penser à ça ben ça se pourrait que ça soit tourné à même endroit c'est le retour de Starscream il se fait tirer il boum aïoï il tombe et il meurt ben ouais voilà c'est fini je sais pas si on le revoit on va voir non il n'y a pas d'autre extrait j'ai pas pris toutes les photos en passant parce qu'il y en a beaucoup là cette fois-ci elle parle qu'elle était à l'école avec les autres élèves avec bien entendu Michael Bay filme ses miroirs ici lui il est fanatique de ça puis bien entendu il y a elle à côté de lui Squix Squix est bien entendu l'animatronique ça paraît beaucoup tu sais encore des vieux chars toujours des vieux chars dans le dépotoir Squix qui est comme dans la même sûrement la même scène à côté de Canopy en fait je crois que c'est en dessous de Canopy il arrive en dessous de Canopy à mon avis en dessous ça c'est à peu près la même scène aussi parce que si tu regardes bien on dirait qu'ils sont en dessous du truc oui oui je comprends vu que la caméra est là il y a les autres jeunes aussi et il y a encore Squix qui avec ses vitres pétées c'est pas chanceux il s'est pris un coup pendant qu'il était en train de fuir il se fait intimider le p'tit chanson pis avez-vous vu ce coup monter là avez-vous vu ce coup monter sérieux là ah c'est détail il y a p'tain de long coup man c'est un dinosaure c'est le nouveau Humanus Apothorosaurus non mais pour de vrai il m'énerve il m'énerve ce p'tit Christ là fait qu'il va m'énerver fait que sa tronche m'énerve il m'énerve pis j'ai rien d'autre à dire que ça que veux-tu il est plus beau que toi ça sort pas toi au moins tu nous avoues que t'es un pédophile man tu nous avoues que t'es un pédophile ah ah check Matt qui est comme tout c'est-il ah Mathieu défend un pédophile c'est-il maintenant bon fait qu'on va continuer les photos ici avec le wagon brûlé avec elle qui se sauve qui glissait justement dans le wagon à l'arrière on voit un vaisseau chasseur des septicons qui est comme écrasé c'est quoi un moteur ici tu penses que c'est un cybertronien ouais je dirais un vaisseau oui on dirait un vaisseau ouais fait que c'est ça qui est ça là c'est peut-être des restes du quatrième film oui les gros vaisseaux du quatrième film ou peut-être un autre vaisseau il y a celle-là aussi avec Cade avec Mona Zuck qui se sauve avec un vaisseau qui flippe et vous avez remarqué quelque chose Berkikar Berkikar est à l'arrière Berkikar est à l'arrière et sacrément qui a une expression faciale la photo est bien prise là tu sais ça c'est de l'expression faciale là le personnage de Cade qui fait la morale à Isabella elle l'écoute puis on voit à l'arrière aussi le personnage elle ne fait pas la morale il ne fait pas la morale ben qu'est-ce qu'il dit d'abord une conversation quelconque mais il ne fait pas la morale non parce que ça c'est au moment où il part avec Bumblebee et Cogman et à mon avis il est en train de un truc réconfortant genre on est une famille un truc ainsi j'aime ça très bien tu vois bien que je suis mauvais dans les traductions anglaises parce que n'importe qui dit c'est toujours la même affaire que je dis merci beaucoup Nico là elle l'écoute puis elle pleure ce qui veut dire que c'est blessant ce qu'il dit non c'est pas blessant fait qu'on voit aussi à l'arrière aussi les cibles du black le black avec un t-shirt rose qui est on s'en fout oh oui on s'en fout et là crosshair dis-moi qu'est-ce que toi tu dis à cette scène-là la crosshair Reddy elle ne compte pas sur des histoires avant de te coucher un truc comme ça des histoires pour te coucher un truc ainsi enfin dis don't expect bedtime stories c'est-à-dire des histoires pour dormir un truc ainsi tu vois parfait la prochaine photo on l'a déjà vue dans la première bande-annonce c'est avec la photo d'Optimus écrit Ennemi avec le fameux Tank Walker qui est le drone le drone la Isabella lance des bouteilles remplies de sûrement de produits on va dire du gaz pour me foutre le feu après je pense surtout que c'est de l'Energon c'est ce que j'allais dire quand elle l'a jeté t'as l'autre drone et tire sur celui qui est devant lui donc à mon avis ce sont des drones qui détectent de l'Energon et ils doivent tuer la source d'Energon j'avoue que c'est une bonne théorie une chance Nico t'es là parce que on ferait dur toi tu ferais dur moi je serais un dieu juste pour dire qu'elle a pris possession sûrement d'un tank un drone qui était écrasé on ne voit pas écrasé mais on le voit qu'il est comme dans une place non c'est à cause des bouteilles qu'elle lance comme c'est de l'Energon enfin on suppose que c'est de l'Energon en tout cas car dès qu'elle l'a lancé le drone en question se tourne vers celui qui est devant et tire ce qui veut dire que c'est deux drones actifs oui deux drones actifs et que l'un dans t'en a un qui tue l'autre à cause de ce qui est dans la bouteille dans les bouteilles que l'on se il est blanc pis lui ça serait le dernier c'est celui qui a tiré sur l'autre c'est ça pis il y en resterait un pis il se ferait buter par Bumblebee comme on voit dans la première bande annonce moi la seule chose que j'ai remarqué dans cette photo là que je suis en train de montrer c'est que il s'est buté il y a une façon badass en plus oui oui lui il y a un petit coup lui il y a encore le même t-shirt avec la belle bouche moi ce que je trouve bizarre c'est le divan en milieu écoute le divan écoute pauvre divan après ça c'est une scène un peu embrouillé on voit Squeak qui enroule un câble un câble comme dans Star Wars carrément on va dire et là t'as la scène au sens au sens à détresse et là Megatron une chose que je remarque c'est que c'est peut-être pas la même scène Megatron est dans une ville humaine non détruite dans une partie d'une ville non humaine détruite ce qui veut dire qu'elle peut-être est évacuée c'est peut-être pas la même scène avec Canopy pis ce qu'on vient de voir l'attaque des drones non c'est pas la même scène c'est peut-être la même ville aussi mais en tout cas mais c'est juste pour montrer Megatron est là il pogne Squeak par une manière d'une façon genre mais t'es qui ouais c'est vraiment comme un objet jetable pis on voit Squeak bien entendu comme je disais tout à l'heure c'est une version CGI c'est pas la version animatronique fait qu'on voit tout de suite la différence mais Megatron il est hot l'expression facile de Megatron est cool fait que l'autre c'est elle qui sort de nulle part pis qui dit L'OIM TOWN je t'ai ouais carrément elle là c'est vraiment une femme indépendante forte elle a du caractère pis elle décide de rentrer dans le tas de continuer sur la main il y a une gamine contre 5 decepticon hein vous a remarqué ça ? en fait on voit tous les decepticons à part barricade t'as Onslot Megatron Nitro le petit qui fait joujou sur les câbles c'est Mohawk et l'autre sur le toit c'est Hooligan Mohawk c'est la moto ouais et là tu peux distinguer qu'il a deux roues dans le dos ben j'en vois une et l'autre elle est de l'autre côté mais juste devant ah oui il cite ouais et on voit plein crête arrêtez moi je pense que ça va être un punk un punk un punk déjà quand tu vois le dizaine de ses bras t'as des trucs qui sortent de l'âme c'est un punk on voit pas la grosseur parce qu'il a l'air d'être t'si il a l'air d'être dessus sur un poteau fait que c'est peut-être un cascadeur des Decepticons bref et on en remarque à gauche tu dis que c'est Hooligan ou c'est ouais parce que tu vois dans le dos des parties du véhicule bleu rouillé ok ouais c'est ça mais la tête même si on le voit mal trouves-tu qu'elle ressemble peut-être à la tête d'un protoforme de Transformers 2 et 3 moi je dis surtout qu'elle c'est possible mais elle se ressemble je pense aussi qu'elle ressemble à la tête d'un des Dreads de l'Arc of the Moon ouais ben moi je trouve un peu barricade même si on voit pas l'autre c'est Nitro Nitro ici le Nitro on en remarque immédiatement les missiles ouais ici le tuyau la tête qui est très Shockwave un oeil jaune avec une sorte de petite antenne mais là ça c'est peut-être pas vrai on voit les moteurs on voit on voit qu'il est gris il est métallique puis tu avais parlé du bouclier là on le voit pas parce qu'il est caché par le cul d'Isabala non excuse le sac c'est à peu près la même affaire c'est que je suis pédophile oh vengeance esti vengeance c'était voulu pour qu'on se traite de pédophile égale esti go esti que prends ça en montage non non Megatron écoute man ça s'appelle Trash Tank Fanformer je l'ai pas fait appeler Trash Tank pour rien Megatron ici qui est plus gros que les autres qui est plus lent plus large plus haut avec son épée avec sa fameuse tache rouge qui a l'air de peut-être son bras ici à sa gauche il a l'air de tenir le fil non c'est Squeaks Squeaks on le voit pas ben oui mais que normalement il y a Isabela qui se ramène en disant pose-le à terre on le voit pas ouais c'était ta raison c'est la même scène mais on le voit pas sur l'image pour ça sur la façon où le bras de Megatron est mieux on voit pas ce qui est parce que moi de la main on joue il est caché par la lumière ouais mais peut-être il est caché parce que je sais pas il est dans la main de Megatron après tu as bien entendu Onslaught Onslaught que j'ai fait une photo moi-même et c'est là qu'on voit que tout le haut du corps c'est Longoul la tête c'est Longoul on va rajouter ici les roues comme Mix Master Rush the Fallen une crasheuse comme Mix Master lui c'était sur les bras ouais ouais mais c'était sur les bras mais c'est parce que les roues des fois on peut les mettre à l'arrière des bras sur la version jouet il me semble en tout cas ouais j'ai raison t'as tort ok là mais tu as une crasheuse ici sur le côté et bien entendu il n'y a pas de jouet officiel encore mais c'est je suis vraiment déçu je suis vraiment déçu je suis vraiment déçu que ce soit encore un autre déçu pas pour la couleur plus le haut du corps fait que surtout il ne réagit pas il ne réagissait pas tu sais ben j'ai rien à dire ok moi j'aime bien cette fois-ci on voit la tête de Megatron super bien sans son fameux masque ouais mais juste après il le met enfin pas dans cette bande-annonce non c'est ça après t'as Cade avec son fusil qui est encore un fusil qui a patenté attends c'est sûrement le même fusil que Transformer 4 ouais il a coupé il a coupé le canon il a sûrement modifié ouais modifié peut-être toi il a coupé le canon ici il a rajouté un scope non il a coupé les lannes ouais il y avait des genres de pics au bout du fusil ouais c'est une épée c'est une épée il tire bien entendu il montre une explosion sur le drone sur le drone il tire sur le drone pour chasser les gosses ok oui oui c'est vrai c'est vrai c'est pas la même scène ça c'est les décepticons qui explosent mais il n'y expose pas ça explose autour d'eux autres c'est juste ça que j'ai à dire ouais on voit on voit Megatron on voit Nitro ici on voit je pense Oligun on voit encore pis on voit c'est pas ça fait qu'on voit la fille ben Kate qui prend la fille pis il a rajouté une crosse ici aussi fait que c'est peut-être une autre arme aussi en tout cas c'est pas grave parce qu'il y a sûrement plusieurs sortes d'armes fait qu'on voit tous les décepticons aucun qui se fait toucher mais qui sont toutes on va dire ils revolent tous merci du cri de la mort fait que ça c'est vraiment intéressant ce qui veut dire que les décepticons vont peut-être sont plus on va dire plus résistants ou c'est peut-être n'importe quoi ils vont se faire péter tout de suite après fait que bref oh mais c'est pas c'est pas Kate qui a fait explosion d'après moi il a installé des explosifs ouais c'est gros comme explosion c'est pas un petit gun comme qu'il y a mais la chose que je remarque immédiatement dans cette photo c'est que la lumière est rouge aucun rapport mais la lumière est rouge après les deux se sauvent c'est sûrement la même scène 30 secondes plus tard ouais qu'est-ce qu'il dit tu sais-tu il dit un truc après j'ai une voix je ne me rappelais avec moi un truc comme ça ok parfait fait que l'autre scène d'après l'autre scène d'après les autres scènes d'après c'est Megatron Optimus cette fois-ci c'est la première image Optimus de la bande-annonce qui se fait frapper par des chevaliers de Cybertron comme on vous a montré tout à l'heure c'est quoi déjà le nom Scalutron c'est ça en tout cas bref il se fait frapper par un chevalier on en remarque qu'il y en a d'autres autour à l'arrière qui vont venir participer au combat qu'on voit dans l'autre bande-annonce il se fait frapper et on en remarque qu'il n'a pas son visage rouge attend une minute il cite qu'il était juste devant lui ouais d'après moi c'est peut-être après le combat avec Bumblebee puis ou avant ouais mais c'est à peu près comme ça puis on en remarque ici ouais c'est dans la même scène à peu près on va dire après il y a encore une scène de discussion qui est souvent dans la caravane de Cade dans son quartier général tu sais qu'est-ce qu'il dit Nico il dit rien il dit rien il ne vente pas non plus ah c'est une réplique qu'il avait perdu à cause qu'il s'était fait tirer dessus dans la scène avec le drone ok ouais est-ce qu'ils ne sont pas refait un bras justement pour lui à cause de ça ben le bras le bras fusil qu'on voit dans le jouet mettons ouais moi je pense que ça serait bon parce que et puis à côté on voit Willy le petit Willy il est autour le seul survivant on voit Isabella qui essaie de réparer ben qui essaie de mettre le bras fait qu'il va y avoir une scène sûrement avec ces trois-là juste avant qu'elle répare Bumblebee et là ce que j'essaie de vraiment de montrer c'est une image des plus belle que l'autre pis non on voit vraiment j'aime vraiment les décors ouais je ne sais pas pour vous autres les décors c'est très riche on voit plein d'affaires qu'on s'en fout toutes des moteurs des pièces plein de couleurs c'est ça c'est un garage une tête aussi une tête c'est la fameuse tête qu'on voit dans les photos en gros plan c'est-tu la tête de Sentinel Prime ben non une tête une tête mais on ne sait pas de qui cette scène-là ça se passerait après la vanguard avec Optimus une bonne annonce ça n'a aucun timeline ça peut montrer n'importe quelle scène non mais pour ça je t'admise ça se passe après la rencontre entre Kate pis Isabella ça c'est certain c'est ça il l'emmène sûrement à son quartier général mais Bumblebee se fait réparer il se fait réparer il se fait peut-être son opération de la bouche pour la première fois peut-être qu'on va leur entendre parler peut-être on va voir un truc genre il ne pourra pas parler pendant un certain temps du film mais après on va leur entendre parler peut-être peut-être l'avenir nous le dira on voit les belles jambes d'Isabala l'autre scène d'après c'est bien entendu Ond qui recharge son gun avec bien entendu son fusil son son c'est pas un shotgun ça c'est un flingue pis on voit Isabella sur son épaule qui est un clin d'oeil oui à Miko et Burkett de transformation et voilà c'est ça je l'avais tellement dit ben tu l'as peut-être dit moi je l'ai pensé avec tu vois là c'est le fameux le symbole médical t'as raison la croix rouge ouais au moins il y en a juste une il y en avait plus je me sens que la première image qu'on a vu il y en avait deux ou trois là fait tu on avait plus que deux ou trois ouais ben sur la tête il y en avait deux l'autre scène d'après c'est une scène qui est malheureusement moi je vous mentirai pas je l'ai dit 42 000 fois je ne trite pas de voir les transformeurs se battre au côté des militaires parce qu'on montre toujours le point de vue des militaires et pas le point de vue des transformeurs mais là cette scène cette image ça a l'air d'être un champ de bataille je ne sais pas si c'est en Angleterre ou au-dessus d'une terre parce qu'à un moment il y a une scène avec la planète voilà c'est sûr on en remarque immédiatement les militaires ici on voit ici Isabella non je crois que là c'est Viviane à côté c'est Kane ok non mais ici à côté je vois Isabella là c'est Viviane à côté d'Isabella c'est Viviane à côté de Viviane c'est Kane à côté de Kane c'est Lennox c'est ça lui à côté pourrait être l'autre militaire ouais ah t'as la blague j'ai oublié son nom ouais et puis ça on le voit pas malheureusement je me demande bien à quoi est-ce qu'il peut tirer Hound c'est ça que il a été signé dans le film donc on va le voir non mais ce que je remarque c'est que toutes les scènes dans l'autre banannonce dans celle-là avec cet environnement-là l'herbe avec les militaires on voit rien qui tire on sait pas qui tire sûrement les infirmes les infirmes les petits dragons comme je parlais du jouet c'est possible c'est ça c'est ça parce que sur la photo sont en position défensive ce qui veut dire qu'ils ne sont pas on va dire qu'ont pas l'avantage sur le terrain ouais et puis tu vois Hound qui est tout seul sur le cul c'est ça ce qui veut dire que les autres sont tous morts et là on a l'image qui est magnifique trois hélicoptères Esprit avec celui bien entendu à 4 hélis qu'on avait remarqué dans le Transformer 3 et là Michael Bay il était un génie parce qu'on sait tous que les fameux capsules de vaisseau les nacelles de vaisseau sur le côté Optimus en a pris un dans le Transformer 4 avec les autres Autobots pour se sauver et là on en voit juste trois est-ce que c'est un vaisseau de Lockdown ou c'est un vaisseau de Chevalier t'as la quatrième derrière celle que tu montres au niveau de non mais on la voit pas elle est cachée par l'autre non 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 mais justement attends laissez moi parler justement Michael Bay est un génie parce qu'il nous montre pas que c'est quel vaisseau parce que là c'est sûrement le vaisseau de Lockdown tant qu'à moi ça serait vraiment génial oui parce que la cinquième était juste derrière donc à l'arrière au centre en tout cas il avait pas pété le vaisseau ben non ben non non mais la dernière fois qu'on voit dans le vaisseau dans le Transformer 4 il se sauve c'est sûrement l'équipage de Lockdown et il se fait tirer par des chasseurs chinois fait que mais on sait pas ce qui se passe avec fait que là la prochaine image c'est l'apocalypse carrément ouais les militaires sont là ils sont vraiment spectateurs de l'apocalypse l'autre image d'après c'est Isabella qui est vraiment une face de mexicaine illégale que Donald Trump refuse maudit raciste bon check l'autre qui me traite de raciste écoute j'ai jamais été raciste excepté une fois dans un champ de coton fait que c'est ça fait qu'on elle bouge la tête et là c'est là que dans le balle annonce la petite musique start avec Lockdown qui est homme en hélicoptère Black Hawk qui me rappelle beaucoup Transformer 1 carrément ouais même Transformer 2 plutôt finalement avec on voit que c'est pas la plus belle photo de lui en tout cas pis parce que c'est sûrement avec son équipe là on voit Cade et Viviane qui courent on sait pas c'est quand c'est avec les militaires qui sont derrière mais parce qu'on voit que les militaires à un moment donné se font péter solide fait que là on voit l'apocalypse ici on voit des étages d'alvéoles cyberthroniennes on voit quelque chose en arrière fait que bref c'est c'est la fin du monde carrément et là on voit qui courent justement sont les deux seuls dans le plan fait qu'ils courent vers quoi on veut savoir c'est quoi c'est quoi ce matériel là au début c'est un canon ici on sait pas c'est quoi on sait vraiment pas c'est quoi c'est la deuxième fois qu'on le voit ce truc là la famille bouclier ben les hommes non pas le bouclier le genre de canon que j'ai marché précédemment oui 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 les soldats qui on avait déjà vu mais semble cette image là dans une autre bonne annonce la toute première sauf que t'avais pas le champ de force c'est en plein ça ça qui veut dire qu'il a été rajouté après et le champ de force c'est comme si la vie est créée pour maintenir l'explosion pour contenir l'explosion c'est peut-être Codman qui utilise un de ses pouvoirs je dis ça de même ou un des autres personnages je sais pas on voit ça Squeak qui roule à travers les débris pas grand chose à dire là-dessus Barricade qui roule qui est vraiment une belle scène tant qu'à moi TIE fighter oui pis là cette fois-ci on voit les TIE Bomber qui sont c'est Star Wars c'est pas Star Wars Star Wars n'existe plus depuis 1983 c'est des TIE Bomber comme dans Star Wars que ça a l'air d'être des drones cette fois-ci pis on voit une explosion au loin avec bien de la boucane fait qu'on sait pas c'est où d'après moi c'est c'est Où est-ce qu'un coucher de ça je crois savoir ou si c'était juste après le truc avec le Decepticon ah c'est ouais ouais ben ça pourrait fait qu'on il s'envole mais t'as la scène fameuse là ils sont dans un building il attend l'ascenseur pis il attend peut-être un bruit parce qu'il se tourne toute la tête pis on voit le personnage parce qu'en fait les drôles ils sont en train de les pourchasser en fait ouais c'est ça le black il a l'air heureux ben il a l'air black qu'est-ce tu veux ils sont tous heureux les autres les autres ils mangent une banane ils sont heureux c'est s'il fait que il a l'air heureux Cade il reçoit quelque chose pis lui il a l'air heureux c'est un des drones qu'il faut au-dessus ouais c'est ça ouais on voit les hélices on voit les hélices des drones on voit mal là mais ça reste ça il explose la fenêtre on voit Cogman ici qu'on vous a présenté tout à l'heure c'est comme ça qu'il a l'air comme abasourdi C'est la fameuse expression faciale qu'on avait vu sur la photo. C'est en plein ça comme je disais, j'étais en train de le remontrer ici. Kate tombe et il meurt malheureusement. C'est fini. Il dirait qu'il y a un mur ici, l'environnement ça a l'air d'être riche à l'intérieur mais ça a l'air d'être à l'extérieur ça pourrait être une base militaire. Ce que je viens de dire c'est n'importe quoi parce que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être en tout cas c'est ça. Fait que t'as Isabella et Kate qui a l'air de se faire du fun en se sauvant. Et là t'as une scène qui montre, qui nous confirme qu'elles sont vraiment dans les airs. On va dire une partie sûrement de la planète parce qu'on voit ici à gauche bien des nuages. Il faut qu'il jump, les Marines sont tous là, les survivants, on sait pas trop. Puis lui, penses-tu que c'est Epps ? Non, c'est vrai. Mais je sais qu'il avait à signer, ça se peut qu'on le voit là. Parce que là on dirait qu'il a une barbe ou une moustache, c'était pas lui. Ouais, c'est ça, d'après moi c'est pas lui. Il a pas les mêmes yeux non plus. Mais si, il a les yeux fermés. Il a pas les yeux fermés. Non mais on voit mal là, tu sais. Ah oui, il s'est pas fermé mais il les a presque fermés. Tu me traiterais de pédophile, je trouve que cette image là, c'est pas mal agressif. Non mais il est capturé Isabella. Ouais, il est gracif. En tout cas, c'est ça, j'aurais dit une connerie. Fait que t'es raciste en plus d'être pédophile. Ben, je préfère que tu aies comme toi, hostie. Fait que, il y a l'autre photo avec Viviane, qui regarde à l'arrière pendant que les autres jump. On voit ici le black avec Isabella ici, qui a l'air d'être là. Ah mais ils ont tous des parachutes hein, c'est pas mal. Ah oui, merci de la remarque, parce que je ne l'avais pas remarqué. Quand t'as pas, je le savais depuis, avant la première balle à l'anonge, je le savais qu'il y a des parachutes. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que t'as la structure qui sort, la fameuse structure... Cybertronienne qui sort de l'eau, qui... Pis là t'as la fameuse... La continuation du combat avec Bumblebee avec le marteau. Qui te marque plus dans ta gueule. Qui frappe Optimus, en va une direction... Sûrement qu'à ce moment-là, tu vas voir, je sais pas moi, un tir d'un laser qui va venir tirer sur Bumblebee ou... Ah, moi je vois juste un bouclier, moi je verrais juste un bouclier d'Optimus qui se protège. Ah non, parce que Optimus il a arraché son bouclier à cause du chat qui va sur le visage. Fait que, la prochaine scène, c'est bien entendu Grimlock qui mange la voiture de police. C'est ce qu'il grignotte. Grimlock qui grignotte une voiture de police. Et à ce passage-là, t'as... Cade qui dit un truc. Ouais, mais là, attends, j'avance les extraits. Ouais, il se dépose la voiture à terre. Isabella dit... Tourne-toi, qu'est-ce que t'es en bouche. Ta Grimlock qui fait un genre... Pis... Pis t'as... Après là, j'ai pas trop compris ce qu'il a dit. Il dit, lâche la voiture tout de suite, un truc ainsi. Pis t'as Grimlock qui crèche. Bleh! D'après moi, c'est une scène... C'est pas la même scène. Les deux scènes, c'est pas la même scène. Après moi, ça pourrait être une scène 5 minutes plus tard. Fait que là, t'as la Grimlock qui crèche la voiture de police. Donc, il l'a avalé au complet. Et qui continue à sortir des pièces. Et... Il met son nez... Au sol, comme s'il était comme... Il se faisait pogner, là. C'est un enfant qui vient de se faire pogner pour... Pour... C'est vraiment à tes souhaits, là. Celle-là... C'est correct, là. C'est ça. Fait que là, il frotte son nez. Pis je trouve ça vraiment hilarant l'action. C'est comme... Fuck, me se fait pogner, là. Pis là, t'as Kate qui dit carrément... Là, là, je reviens, là. Pis on va reparler de ça, là. Pis c'est de même que la barre-annonce finit. Là, là, c'est pas ça. Il dit quelque chose comme... Retour dans ton trou. Il pense à ce que t'as fait. Ah, on a pas le temps pour ce genre de conneries, là. Non, il a dit retour dans ton trou. Il pense à ce que tu as fait. Nous sommes rendus à la nouvelle barre-annonce qui a sorti à peu près deux semaines. Que j'ai fait la réaction shot sur ma chaîne. Et c'est pas moi qui va vous en parler. Cette fois-ci, ça va être Nico. Fait que let's go, mon gars. Merci, mon cher Raph. Eh bien, sur ce premier passage de la bande-annonce, on voit que ça se passe pendant les temps des chevaliers. On voit un vaisseau... Enfin, des réacteurs d'un vaisseau qui s'est craché dans une montagne. Donc, on voit que la nature a repris le dessus sur le vaisseau qui s'est écrasé. Donc, vaisseau des chevaliers, bien entendu. Rien que ce passage montre un hommage à G1 avec l'arche qui s'est écrasé sur le volcan. Donc, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce passage-là. Donc là, sur ce passage-là, on voit Mernin qui s'apprête à rentrer dans le vaisseau par l'un des réacteurs, simplement. Pour, sûrement, aller chercher les chevaliers pour les aider dans la bataille qui se fait ailleurs. Tu peux mettre l'autre image ? Donc là, ça, c'est une image après la bataille, sûrement. Où on voit les chevaliers de Cybertron arriver vers les chevaliers à table ronde. Moi, je dirais avant la bataille. Ben, enfin, on verra. Tu peux être aussi bien avant ou après ? Une chose que je remarque, c'est le black. Je ne dis pas ça pour être raciste, là. Mais c'est juste pour montrer qu'il y a un black dans cette affaire-là. Tu es obligé de faire toujours la bataille ? Oui, je suis obligé. Mais c'est quoi le but de ton commentaire ? C'est quoi le but du podcast ? C'est se faire du fun. Mon commentaire, il est fun. Mais là, juste pour remarquer qu'on remarque immédiatement les deux têtes des chevaliers, ici. Qui sont différentes. Il y a le look. Remarque le pic, quand même. Ouais, ben, on en remarque ça dans une autre image. Juste pour dire aussi que, check le milieu du torse, ici. Il y a la fameuse croix qu'on en remarque, ici. Sur les drapeaux. Ouais. Puis la croix qu'Athony Hopkins va trouver, là. C'est ça. Fait que là, on voit. Fait que là, c'est plus escalibur. C'est la même image qu'on voit en première bande-annonce. Mais il y a quelques différences. La luminosité est différente. Enfin, la texture du sang est différente. Voilà. Donc, c'est épée, on ne sait pas si c'est Excalibur ou un truc ainsi. On ne sait pas. Voilà. Plusieurs fois qu'on va c'est épée, mais... On voit du sang sur le site. Ouais. Ce qui veut dire que ça va être... On voit quelqu'un qui est derrière aussi. Ouais. Cette fois-ci, on en revient sur l'image des chevaliers. Ouais. Qui mettent cette fois-ci leurs... Qui, là, sont... En même temps que les chevaliers de la table ronde, ben, font le truc avec leurs épées. Ouais. Mais là, on ne le voit pas sur l'image. Et juste un petit truc. L'épée du personnage de droite. Remonte un peu. Il lui, il se... Gardez-la bien en mémoire. Gardez-la bien en mémoire. Donc, là, ça, c'est une... Franchement, je trouve que c'est une belle séquence. Euh... Avec la nature... Enfin... Les arbres, la nature. Avec Merlin sur son cheval au milieu. Tu penses que c'est Merlin? Ouais. Moi, je pense que c'est Arthur. C'est le seul personnage qu'on voit sur son cheval. Parce que moi, je pense que lui qu'on vient de voir, c'est lui, ici, au centre, qui est Arthur, je pense. Non. Arthur, il est sur le champ de bataille. C'est dit. C'est dit que Merlin va chercher de l'aide. Les chevaliers qui bertront, donc. On a Cogman. Là, on a Cogman, ici, qui est en train de montrer le chemin. Sûrement pour ce que Anthony Hopkins, enfin, le personnage de Anthony Hopkins, veut montrer à Vivian et Cade. Donc là, on voit ce qu'il peut être la table ronde. Et on voit, on remarque encore une fois, cette croix. Et j'ai ma petite théorie sur cette croix, mais je la dirai pour plus tard. Euh... Spence, c'est quoi ? C'est quoi, si tu penses ? Ça, à mon avis, c'est quelque chose qui représente un truc de la Terre, un truc ainsi, je pense. Franchement, je ne saurais pas trop dire. Là, sur cette image-là, mon cher, est-ce que tu remarques quelque chose de spécial ? Je vois qu'il y a quelque chose de bleu. Moi, je remarque quelque chose de spécial. On voit la Station Internationale, ici. Ouais. La quoi ? La Station Internationale. La quoi ? La Station Internationale. C'est-à-dire ? Qui est dans l'espace, là. Ouais, je sais pas. Ah. Moi, j'ai remarqué un truc qui est bleu. Moi, j'ai remarqué un truc qui est bleu. Qui est tout ça, je ne sais pas. Il y a un petit truc qu'Optimus se dit pendant ce passage-là. Nous l'avons caché pendant des milliers d'années pour protéger la Terre de ce qui était destiné à arriver. Comme ça, ça va. Quelque chose comme ça. Donc là, ça, c'est, donc, Optimus a réussi à trouver sa créatrice. Donc, il a enchaîné. Quintessa qui lévite vers lui en disant, Optimus Prime, tu as détruit ton monde. Images suivantes, s'il te plaît. Et là, à ce passage-là, elle dit, cherches-tu la rédemption ? Et là, on remarque bien la marque rouge d'Optimus et on voit qu'il a encore ses yeux bleus. Ouais. Mais là, je veux juste leur dire que Quintessa est à peu près de la même grandeur qu'une humaine. Elle est vraiment petite. Wow. C'est ça. Fait que là, on a les yeux qui... Commence à changer plus. Plus la caméra avance, plus elle change de couleur. Ouais. Fait que là, la prochaine photo, ça, je vais commencer à parler parce qu'il y a deux choses que je remarque. Kade est ici sur le toit, en train de chier solide son caca du jour. Alors, il passe. Ouais, il passe, là. Pis il y a une antenne ici, comme on voit dans Transformers 3, qui est les systèmes de... Pas de communication, mais des antennes... Détecteur Energon. Détecteur Energon, justement, pour s'il se fait attaquer, ben, pour protéger Dinobo, ses vieux cadavres de chars. Fait que ça, c'est une petite affaire qui est un petit clin d'oeil. Pis le coucher de soleil, ici. Le coucher de soleil. Comme Michael Bay est habitué de faire. D'après moi, c'est la même scène qu'Isabella Cole, là. Isabella est à l'autre bout. Ah, c'est la même scène, là. Fait que là, on a la scène... Où Isabella et Kade parlent de la fille Kate. Qu'est-ce que tu dirais... Moi, je dis qu'elle est en train de patenter le fusil. Ben, moi, je pense... Non, je pense que c'est la tête de Bumblebee, cette fois-ci. Ouais. Parce que, d'après moi, ils veulent faire l'opération, ben... Kade veut demander à Isabella. Parce que Isabella, ça a l'air vraiment d'être une femme... Une femme. Une adolescente indépendante qui s'est réparée des robots. Qui a sûrement réparé Squeak, pis Canopy, plusieurs fois. Surtout Squeak, d'après moi. Fait que c'est ça. Fait qu'on a la scène encore des... Donc là, euh... On repasse sur la scène précédente, là, avec les enfants. Ben, encore? Oui. Parce que, comparé à la bande-annonce 2, elle est différente. Qu'est-ce qu'elle est différente? Ici, dans la bande-annonce 2, tu voyais le stade au complet. Là, le stade est détruit et tu vois des buildings à l'arrière. Euh... C'est pas la même. Si, c'est la même. Non, je vais dire ça tout de suite, mon gars. Euh... C'est très bien que je le cache pas, non? Non, c'est vrai. Ouais, ah, je sais pas. Qu'est-ce que je disais? Hein? 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 T'as de l'oeil, t'as de l'oeil. Ah, mais c'est pas la même angle de vue. Ben, tu vois très bien... Non, regarde, tu vois, c'est pas la même angle. Non, mais regarde, t'as l'arrière. Tu vois très bien qu'il est détruit. Parce que l'arrière est... Là, t'as le stade derrière au réacteur. Après, là, tu... Tu vois les bâtiments. Donc, euh... C'est le même angle de vue. Et en plus, t'as le panneau blanc, ici, qui, tu vois, qui est coupé en deux. Qui est détruit. Voilà. Donc, là, on va... On a film déjà, en partant. Pardon? Erreur de film déjà en partant? Non, c'est surtout que... Tu sais, plus ils avont dans les bandes annonces, plus le travail s'amène, plus les trucs sont... Parce que le montage des bandes annonces ne sont jamais complètes quand le film est sorti. Voilà. Ils n'ont pas entièrement terminé les montages. Donc, euh... C'est des trucs qui se rajoutent au fur et à mesure. C'est ça. Le meilleur exemple, c'est le taser de Transformers 4. Quand on voit Grimlock, euh... Je sais plus, défoncer une porte chinoise. C'est ça. C'était le premier spot TV de Transformers 4. Pis, euh... C'est été rajouté aux dinobos dans le film après, derrière lui. Ouais. C'est ça. Fait que, là, cette fois-ci, on a une photo de Anthony Hopkins qui est autour de la temple ronde, avec des armures, des épées, bref... Et on voit encore cette fameuse croix sur les armures. Ouais. Euh... C'est ça. Après, on a la scène encore, cette fois-ci... Ah, qu'on a déjà vu. C'est l'autre image d'après. Donc, lui, celui qu'on voit qui est en train de péter... L'autre. L'autre. L'autre qui se fait poursuivre encore. Mégatron, cette fois-ci... Et là, c'est la scène dont je parlais tout à l'heure. Donc, juste après... Donc, on voit la tête de Mégatron. Et bien, juste après, on le voit mettre son masque. Son Wattelmasque. Mâche suivante. Et euh... Cette réaction... J'ai entendu dire qu'elle était due parce qu'il avait vu la tête de Starscream. Enfin, il avait vu la tête de Starscream. Et donc, ça... Énervé ou un truc ainsi. Donc, il met son battlemasque pour se battre ou un truc ainsi. Ah ouais. Donc là, on voit Mégatron qui sort son épée. C'est la tête de Starscream dans le désert. Non, non, c'est pas la même scène. Ça veut pas dire c'est la même scène. Ça, c'est la scène qui est juste... Qui... Est suivie par la scène où on voit Mégatron... Mettre... Taper son épée contre le... Dans le sol. Devant Lennox. Dans la première bande-annonce. C'est ça. Donc là, c'est une scène qu'on avait déjà vue dans les précédentes bande-annonce. Kayle qui tire sur le drone. Descepticon. Il ramasse la fée. Un. Ramasse bien ce fusil de Kayle, non? Oui, oui. Moi aussi je l'aime bien. Il est tout petit comparé au gros fusil. Oui, mais il y a sûrement plusieurs types d'armes là. Oui, il a deux fusils. Il a le gros et il a le petit. C'est ça. Fait que là, on a la scène avec l'Arche qui se fait délocaliser par la structure Cypertronienne. Comme ça. Après, on a la Viviane en gros plan. Qui a l'air d'être abasourdie. Et on a... Kayle également abasourdie. Qui est une coupe longueuil. En tout cas. Elle t'a dit que c'était moi qui les présentais. Oh, 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 oh. Moi tu fichais mes amis. Donc, ils sont abasourdie parce que le personnage d'Antony Hopkins, Sir Edmund Burton, si je me souviens bien. Parce qu'il présente les images de la planète en question. Qui a défoncé la Lune, je suppose. On a remarqué il me disait bien que c'est des photos satellites. Oui, parce que j'avais entendu, j'ai lu sur lui que c'était un... Non, pas un géologue. Un astronome ? Non, pas un astronaute. Mais ceux qui regardent dans l'espace avec... Un astronologue ? Non, 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 non. Je l'ai dit un astronome. Je l'ai dit un astronome. Je n'ai pas dit astronaute même. Ah, autant pour moi. C'est pas grave. Astronome. J'ai raison et vous avez tout tort. Fait que c'est ça. Mais moi, juste pour dire, avec cette scène-là, je la trouve beaucoup qui ressemble à un à celle qu'on voit dans Transformers 2 quand Tor Toro... Ben justement, ils ont dit qu'ils allaient faire des petits clins d'œil aux autres films. Ouais, mais là, je ne vois pas ça comme un clin d'œil, moi. Ah si. Je pensais comme un clin d'œil. Totalement. Pis dans le 4 aussi, il y en a un peu là. Non, mais tu sais, ça me rappelle lui, tout simplement. Fait que là, tu... Ah ouais, vas-y là. Parce que là, c'est un mot de cul. On voit... C'est un mot de cul. Là, on voit Arthur taper son épée sur un soldat ennemi, sur le sol. On ne sait pas. Moi, je pense qu'il frappe le sol pour que Clarmes se déclenche. Je ne sais pas. Franchement. Et là, on voit qu'il est au sol. Il y a la croix. Donc, on voit les soldats qui chargent. Ouais, comme ça. On voit une bataille avec des explosions, des catapultes. Explosions. On ne voit aucun Transformers. Ben, ils viennent après. Parce qu'en fait, les chevaliers de Cybertron viennent pour aider les chevaliers de la table ronde. Car ils sont en train de perdre le combat. C'est ça. Fait que là, il y a explosion. Explosions. Fait que là, on a Cade et Viviane dans... Un vaisseau qui est sous l'eau. Et là, on voit comme des chevaliers à l'arrière. En stade, en veille, un truc comme ça. Je ne sais pas. Ou de simples statues, peut-être. Ben, l'environnement ressemble beaucoup au vaisseau de Lockdown. Hum. Euh... Après, je suppose qu'il n'y avait pas que le chevalier de Lockdown qui était un chevalier... Enfin, un vaisseau de chevalier, je pense. C'est pour ça que je te dis qu'il y a peut-être le vaisseau qu'on voit. En tout cas, vas-y. Donc là, sur la scène, on voit des corps. Donc on comprend qu'ils viennent d'arriver à l'intérieur du vaisseau. Enfin non. À cet endroit-là du vaisseau, en tout cas. Passage suivant. Et donc là, comparé à la deuxième bande-annonce, on voit le vaisseau qui émerge, enfin qui sort de l'eau. Mais là, on voit qu'il y a la terre à côté. Et euh... Petite attention que je vais faire par rapport au logo de la croix. Donc là, on voit une forme circulaire. Et on voit un truc, enfin, une continuité dans la structure qui semble faire une croix. Ouais. J'allais dire la même chose que toi. Avec le centre, enfin, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le centre. On dirait une tour. Enfin bon, soit. Tu peux faire l'image précédente, s'il te plaît ? Euh... Attends une minute, voyons. Euh... L'image suivante. Ben là, ça, c'est justement le vaisseau... Voilà. Qui... Confirme ce que je dis avec la forme circulaire, la croix. Et euh... Dans le... Enfin... La forme circulaire, on voit la proéminence rectangulaire que je disais. Voilà. Qui ressemble assez à un vaisseau Quintesson de G1. Ouais, on peut dire ça, mais qui ressemble beaucoup... Euh... La question que je me pose, c'est que le vaisseau sous terre... Euh... Que la montagne est dessus, c'est-tu une partie de ce vaisseau-là ? Je pense pas. Pis là, on voit aussi sur le poster les fameux parties ici... Qui traînent. Ouais, les traînes de Cybertron. Le fameux drapeau, ici, avec le symbole Decepticon. Et les fameux dragons à trois têtes. Dragon Storm. Cette fois-ci, on a... Ben, vas-y, vas-y, vas-y. Donc là, ben, on a la... La suite du passage de la première bande-annonce où Optimus va... S'apprêter à tuer Bumblebee avec sa lame. Donc là, c'est ce qu'on voit dans la première bande-annonce. Donc là, petite chose qui est différente. Là, ce n'est pas avec une lame qui sort de son bras. Avec son épée. Donc là, il y a Bumblebee qui met son battle-masque pour se protéger, justement. Et... Il est protégé. Et un petit truc qui est assez drôle, c'est... L'expression de son visage au moment où il va mettre son brasque. On voit qu'il est... Ah, putain. Oh, shit. Pis c'est là que tu vois que Bumblebee est protégé par le pouvoir. Un bouclier scénaristique du film. En même temps, je vais dire s'il y a un battle-masque, c'est pour protéger un peu toutes les gens. Ouais, mais le coup... Une épée, là... Écoute, c'est l'épée de Prime, là. C'est pas une épée de... Ben, ben... Même si une épée, si... Il y a un battle-masque, c'est pour... Il a quand même déchiré la bande en deux, là. Ouais, c'est ça. Non, mais... Il tuera pas... En même temps... En même temps, avec Lockdown, il avait carré complètement planté dans son torse. Et il a remonté l'épée. C'est différent. Bumblebee est invincible. Bumblebee a sa protection de mise. Donc, logiquement, ça le protège. Donc là, on voit... Ça, c'est une très belle séquence, je trouve, avec les F-22 Raptor. Et si on regarde bien, on voit Optimus et Bumblebee qui sont en train de se battre. Là, bien, je vois pas, au moins. Au loin. En même temps, c'est... Vu de haut, ils sont vraiment petits sur l'image. C'est difficile à les voir. Ah, oui. C'est là. Justement. Oui, juste, là. Ils sont tous... Ouais. ouais c'est une grosse truc tu as vu les taux yeux ouais ouais des oeils de lynx donc là on voit qu'ils parlent optimus et ce qu'on dirait c'est qu'optimus a les yeux bleus avec la lueur j'avais pas fini donc à ce passage là donc il dit arrête optimus c'est pas ça avec le bumblebee qui commence à sauter donc là on voit optimus avec ses yeux violets qui a attrapé bumblebee par ses portières à ce qu'on voit et image suivante qui nous fait carrément une prise de catch avec son genou et je lui arrache ses portières merde si j'espère que bumblebee avec ce qui veut dire qu'optimus préfère le look de bumblebee du quatrième film pourquoi tu as changé de design là on voit donc même passage donc là ça c'est c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse l'une des parties de cybertron qui entre en collision avec la terre du gazon vert c'est dégueulasse sérieux tabarnak c'est dégueulasse là on voit les humains courir après on voit la transition avec le vaisseau de lockdown et ce qui est bien c'est qu'on a une phrase d'otony hopkins qui dit à la destruction de tout ce que de tout ce que nous connaissons et nous aimons à commencer il parle du gazon cg gazé même donc voilà donc passage avec canopy qui se fait later la gueule elle pleure elle pleure canopy on voit ses enfin dans la bande annonce on voit ses yeux qui commence à clignoter on dirait qu'il va exploser de l'intérieur non c'est à cause du missile ouais il a reçu le missile dans plein torse sûrement donc là un truc que je dois dire c'est le vaisseau à droite on y voit au trône on voit mal on voit mal non distingue du jaune mais donc ce qui fait que c'est bumblebee ce qui veut dire aussi que dans la version l'extrait d'imax que sorti il y a quelques semaines on voyait la scène plus longue et on voyait que les chasseurs escorté les plus qu'un hélicoptère aussi peu qu'on voit à droite donc ouais c'est une alliance sûrement à mon avis ce passage là c'est à cette scène à mon avis ils essaient de se faire un chemin sur la planète en fait sur les descriptions là les affiches qui ont sorti au début début là il y a 5-6 mois ils disaient qu'Hotrod c'était le frère d'armes de bumblebee le frère d'armes ça veut dire qu'il était ils ont souvent combattu ensemble ou c'est un rapin fait qu'on voit un hélicoptère scratché qu'on a déjà vu dans une autre bande annonce cette fois ci on voit l'intérieur du vaisseau avec avec les militaires qui débarquent avec leur pointeur laser vas y et là je dois dire donc avec l'épée dont j'ai dit de bien faire attention si on regarde bien cette épée ressemble à l'épée dont j'ai demandé de retenir car on voit la forme de l'épée parce qu'on voit des certaines interruption dans la lame de l'épée on voit ici aussi là malheureusement on la voit pas sur la photo mais checker la bonne annonce on la voit très bien voilà donc la théorie donc qui en vient là dessus c'est est-ce que ce sont les chevaliers qu'on voyait au début de la bonne annonce sont ceux là ? est-ce qu'ils sont en stage qui vont se réveiller après pour Arrête Optimus ? on ne sait pas c'est ça fait que là cette fois ci on a la scène avec les sous-marins Viviane qui cueille dedans sous-marins et ce qui est bien à ce passage enfin ce qui est fin là on a Laura Haddock donc Viviane Wembley qui nous dit une réplique donc quelques âmes courageuses peuvent sauver tout ce qui nous est cher voilà donc là ce passage là donc on voit c'est un musée quelque chose comme ça parce qu'on reconnait bien sûr c'est entendu les ossements de la dinosaure donc là le fameux kiss shot on va laisser ça comme ça le kiss avant l'apocalypse voilà et voilà où il y a Viviane qui embrasse Kate et c'est ça à un nouvel moment l'apocalypse 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 on a la mission Kate bien sûr dit non on abandonne pas Optimus oui et juste après ben non mais attends attends cette passe là je pense que c'est la scène avec Ond qui est juste au dessus tu sais qu'il y a Ond avec les autres militaires qui se bas là parce que check la structure ici ça pourrait être une structure Cybertronienne ou qui se protège fait que c'est ça ça à dire je sais pas parce que regarde si tu regardes bien il s'étapeint le truc sombre comme dans l'autre passage tu vois ouais mais là c'est l'autre point de vue c'est l'autre point de vue ah mais quand même tu vois c'était avec quand même des trucs assez sombres c'était à enfin à voir ça peut être la même scène fait que l'autre scène après c'est les autres chevaliers donc là après sur ce passage là donc on voit Optimus qui essaie de se relever et l'un des chevaliers l'empêche en lui frappant dans la jambe donc contrairement donc petit truc que je veux dire petit aparté par rapport à la deuxième bande annonce ou quand on a vu la deuxième bande annonce dont on pensait que les chevaliers en fait non enfin enfin que les chevaliers voulaient corrompre Optimus mais moi en voyant cette bande annonce j'avais pensé le contraire et je me suis dit et si ces chevaliers ne s'étaient pas réveillés pour justement venir arrêter Optimus ouais c'est ce que je pense ça a été Optimus c'est notre héros mais là cette fois-ci c'est l'antagoniste ce qui veut dire que ce sera pas juste les autobos normal qu'on connait comme B mais ça pourrait être comment je crois dire ça une autre génération qui sont contre un peu les nouveaux autobos fait que c'est pour ça que tu sais quand Bobby est dans les airs et qu'il veut donner un coup de hache c'est là que je dis qu'il va se faire arrêter par un coup de fusil ou je sais pas trop on voit pas Bumblebee dans ça on voit la hache qui ressemble à un genre de la même hache pas la même hache mais une hache en fait c'est la hache du personnage qui tape Optimus au visage ouais c'est ça quand on le voit arriver on voit qu'il a une hache dans le dos c'est ça c'est ça on voit que les chevaliers le mettent autour pis c'est ça ça serait les chevaliers qui arrêterait Bumblebee non 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 plus non mais ils vont tenter de mais ils empêcherait Bumblebee de frapper Optimus mais non 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 en gros moi ce que je dis c'est que ces chevaliers là il y en a rien à foutre des autobos comme Bumblebee eux les chevaliers leur principe c'est eux ils se battent pour défendre la vie un truc ainsi donc donc là ils se montent pour arrêter Optimus et détruire une planète et la vie qui est sur cette planète c'est ça mais bon là on voit donc Cade qui va frapper quelque chose est-ce que c'est Optimus pour le le rendre ses esprits je sais pas donc là on va bien sûr même séquence de la première bande annonce on voit Bumblebee qui est en mode enfin dans un tournage on le voit qui est en mode véhicule avec le siège où Cade est qui mis sur quai pour laisser place à son canon pour tirer sur barricade donc ça c'est une séquence où on voit un ospray qui est en train de se crasher donc le personnage qu'on voit en train de tomber c'est Megatron donc ça suit en fait il y a un peu plus tard on voit voir un combat Megatron Optimus et donc ces passages là suit ce combat en fait et donc là on voit Optimus qui se jette contre enfin sur le ospray pour empêcher que Cade et Vivian ne se fassent écraser oui c'est ça après on voit Cade avec les autres militaires avec le parachute c'est ça on voit même pas c'est qui l'ennemi qui tire fait qu'on voit encore la même scène et là t'es rendu oh la scène de Dragon voilà avec Dragon Storm par contre un truc que je dois dire la plupart des gens pensent que Optimus est sur Dragon Storm mais pour la même façon que Grimlock dans le 4ème film non ils sont en train de se battre là ils sont en train de se battre ils sont en train de se battre à mon avis Dragon Storm c'est montré il la chope Optimus pour l'emmener ou je ne sais pas où ils se battent la question que je me pose est-ce que Dragon Storm est le chef des chevaliers est-ce que c'est l'ennemi des chevaliers je sais pas je sais que Dragon Storm fait partie des chevaliers mais dire si c'est le chef je ne sais pas et à quel passage est-ce que c'est après le moment des chevaliers sur le vaisseau qui sort de l'eau ou avant je ne sais pas ouais c'est sûr excusez donc là on voit là j'ai pas eu la photo mais on voit c'est ça Optimus est éjecté du mettons de Dragon Storm voilà il glisse et juste après on a le pied Dragon Storm qui s'est transformé Dragon Storm qui s'est transformé on voit son pied et Optimus qui glisse sur le côté pour éviter de se faire écraser donc là on voit Optimus qui est en train de parler à Viviane en disant pour que mon monde survive le vôtre doit mourir là c'est ça le problème laisse pas parler deux secondes je trouve que ce texte là fait très il me semble qu'on ait déjà entendu ça dans un autre Transformers les films ça fait très ou un truc du genre on a pas entendu dans les autres films non mais ça fait très plein de méchant moi je trouve que si si cette phrase là a été dit par Sentinel Prime ou par Megatron non je m'en reviendrais non 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 mais ça fait ça fait méchant ça fait Megatron ça fait ça fait cliché en tabarnak et donc Général Zod dans Man of Steel dit la même affaire ça fait que et donc et en arrière-plan on distingue Bumblebee ben moi je le vois pas pas mon nom tu vois là tu vois la tête tu distingues du jaune donc il faut voir l'image d'après parce que voilà là tu distingues du jaune Bumblebee très bon moi je pense c'est Drift non Bumblebee Drift est rouge et noir moi je pense là c'est jaune moi je pense que c'est Ironhide non mais parce que dans la bande annonce on voit les portières à l'arrière bouger on distingue comme des portières bouger à l'arrière moi la question que je me pose c'est qu'Optimus a capturé les humains il est-tu mettons 30 secondes il est lui-même après il devient méchant est-ce qu'il y a un dédoublement de personnalité j'ai hâte d'avoir vraiment Optimus dans ce film ouais au clan on voit qu'est-ce que tu disais Matt j'ai dit qu'est-ce que ça c'est Vivian non oui je confirme ai-je dit des conneries ben voyons c'est pas la première fois que tu fais ça fait que là on voit la terre une scène qu'on a déjà vue la terre se faire écorcher une planète on voit du vert on voit beaucoup de vert avec les alvéoles ouais donc là franchement j'aime bien cette séquence parce qu'on voit vraiment le ce qu'on a vu de la scène de l'image précédente les points de vue humains quoi enfin humains on veut dire terrestres on voit vraiment les les tentacules qui comme qui se frottent tu vois et qui rassent tout vraiment tout moi je trouve que ça ressemble à Hong Kong comme il me semble aussi il me semble aussi ça ressemble beaucoup à Hong Kong fait que là cette fois ci et donc là on va c'est ce qu'on a déjà vu Grimlock qui se fait mettre à terre par les par l'unité spéciale donc là on voit un chasseur un chasseur un chasseur cyberthronien la point de vue d'un pilote de Vendoraptor ou d'un threat qui se fait tirer ce qui veut peut-être dire que non il sait pas tirer dessus en fait il il rentre en collision avec un débris ben ce qui veut peut-être dire que c'est un Decepticon Noir qui est allié à un Megatron que Megatron va s'allier aux humains ou c'est peut-être moi ce que je pense c'est que les cyberthroniens et les humains sont associés contre ce problème oui c'est ça ou c'est peut-être admettons Drift, Onn ou Crosser qui sont à l'intérieur qu'on ne voit pas et qui vont les retrouver sur le champ de la terre ce qui vous explique moi pour moi je dirais plutôt enfin si ça doit être un truc comme ça je dirais Onn parce que ça pourrait expliquer pourquoi il est au sol avec des humains après ça c'est encore la scène des militaires avec le bouclier et là cette fois-ci et là Megatron versus Optimus et là on remet l'image l'image présente voilà non celle-là bouge plus alors ce que j'aime bien ah 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 ce que j'aime bien sur cette image-là on voit vraiment Optimus qui veut donner un coup d'épée à Megatron et Megatron il te choque l'épée avec ses mains avec sa main il arrête l'épée avec sa main et à l'image d'après vas-y Raph tu peux là non non et là il lui faut un coup de boule il lui faut un coup de boule c'est et après Megatron donc toujours en tenant l'épée d'Optimus il qui l'a mis à son coup le frotte contre le sol ce qui est assez pas mal je trouve j'ai hâte de voir ce combat dans le film je sais pas si c'est l'angle de vue mais Megatron il a l'air vraiment plus grand qu'Optimus là-dedans mais de haut là de beaucoup de beaucoup de beaucoup là peut-être Optimus j'ai l'impression qu'Optimus il est je sais pas il a les jambes écartées il est comme les jambes écartées t'sais ouais il se rabaisse un peu fait qu'après t'as l'émiteur que ça explose ouais sur moi le vaisseau qui se crache ça c'est un vaisseau qui se crache c'est un vaisseau qui se crache c'est un vaisseau qui se crache où est-ce que je pointe pourrait être un Decepticon mais on voit tellement pas que c'est euh je sais pas ça pourrait être un Transformer donc là on voit le passage avec Otroth qu'on avait vu dans le premier bon annonce sauf que les lignes orange ont été rajoutées je pense je serais pas dire enfin dans la scène dans le premier bon annonce on voyait de derrière on voyait tout l'humidité la boucane et les feuilles d'arbres voilà là c'est vraiment dans notre angle à mon avis ça c'est juste avant le passage de la première bon annonce donc là on voit Megatron sur un trône fait avec des veille watchers qui sont son trône d'affaires Game of Thrones donc là ça c'est le passage avec les militaires qu'on a vécu ben ça c'est c'est sûrement après la scène où Kade parce que Kade dans la première bonne annonce est capturé par l'équipe militaire fait que d'après moi c'est les Transformers c'est peut-être même honte qui débarque pis qui tire il tire pas ses militaires mais il tire auto ou euh un autobot ben moi je préfère honte vu que honte il y a une crasheuse pis vu que c'est comme une mitraillette on voit des pétardes qui pètent au sol fait que c'est une mitraillette comme honte a fait que d'après moi c'est plus honte cette scène là où Kade crie comme l'écrit du désespoir et là Monet shot Monet shot c'est 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 la Optimus contre 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 6 Infernocons enfin Infernocus et après moment d'après vas-y Raph il est décapitus d'un coup d'épée et après donc on voit Optimus qui commence à se retourner attends attends juste revenez sur cette scène là celle que je suis en train de montrer il dirait qu'il y a comme une arbalète celui à gauche que je pointe de quoi il est comment ? il y a une arbalète dans ses mains ou alors il est en train de courir ouais ouais c'est ça d'après moi c'est plus ça parce qu'ils ont toutes les mains nues à mon avis il se prépare à sauter là ouais c'est ça comme on voit et là il est flat Optimus commençait à se retourner ouais ça fait foncer ça fait foncer c'est ça c'est la finale de la série prime avec Optimus contre les milliers d'unichrons moi ça me rappelle vraiment ça ouais et donc moment d'après et voilà Optimus commençait à se retourner et surprise il a les yeux violets c'est ça c'est ça qu'on vous l'a dit tout à l'heure avec Bombodby là il les a détruits en un coup d'épée là mais ça c'est pas des chevaliers là vous avez remarqué il y a pas sur son visage il y a pas il y a pas un marque rouge non c'est ça non ce qui veut peut-être dire qu'à un moment donné Optimus va tellement le combat entre le bien et le mal se fait tellement dedans de lui qu'à un moment donné il va tellement incontrôlable que même Quintensa enverra ses Infernocus contre lui pis ça marchera fuck all fait que c'est et après et après dans la gueule si on en arrive nous sommes rendus à la fin de ce podcast là j'espère que vous l'avez apprécié c'était tout pour l'instant pour les autres podcasts Transformers 5 ça c'est certain qu'on va faire notre critique quelques jours après la sortie du film on va tout décortiquer le film ça va prendre 3h minimum on va essayer de faire ça assez rapidement il va y avoir une section spoiler sans spoiler et c'est juste pour dire qu'on risque de faire quelques autres podcasts Transformers 5 avant le film c'est pas mal sûr à 100% qu'on va en faire un quelques jours avant la sortie du cinquième film et pour l'instant on va essayer de encore prendre les nouvelles parce qu'on fera pas 8 podcasts de Transformers 5 à 2 mois de la sortie fait que c'est à peu près ça Matt ah ouais là je te laisse 30 secondes t'as dit ce que j'avais à dire mais dans le film il est dans 2 mois je pense pas qu'il y ait beaucoup de nouvelles qui sortent d'ici là ben non il va y avoir juste ça il va y avoir écoute il va y avoir une dernière bande annonce dans un mois il va y avoir des spots tv qui va y avoir 42 000 il va y avoir il va y avoir 2 bande annonce ben une britannique 3 ? non je pense pas il va y avoir 2 bande annonce il y a déjà 3 sorties là je crois pas qu'il va y avoir 7 là si il y a encore 2 bande annonce prévues il y a une bande annonce de 2 minutes plus des spots tv et il y a une bande annonce qui sera la dernière qui est de 1 minute et quelques celle qu'on va voir au cinéma non la toute dernière Michael Bay fait bien des bandes annonce pour les films fait qu'on va sûrement revenir sur ça pour les bandes annonce les spots tv par contre les scènes qu'on a déjà racontées on va les skipper là parce que là on veut pas trop répéter on va avoir souvent qui vont revenir dans les autres bandes annonce ah oui c'est sûr parce que les films transformers il y a beaucoup de scènes épiques qui montent dans les bandes annonce spots tv les autres jouets aussi fait qu'on va en faire d'autres fait que mon panel Matt le kid qu'on peut trouver sur facebook qui est un il aime vous aime ça tabasser des gens pour 5$ pis crosshair qui est le belgique de belgique qui le belgique de belgique ouais qui le belge le belge de belgique le belge de belgique de la belge c'est ça à côté de la france et moi même Raph le grand duc jetfire sur le forum et dans quelques jours ma revue de barricade de classe de luxe dock of the moon fait que c'était le podcast c'était le dernier podcast de transformers 5 pour l'instant fait que merci à tous d'avoir écouté ce podcast là faites moi savoir qu'est-ce que vous qu'est-ce qui vous attend de nouveaux films dans les commentaires fait que sur ça on vous laisse et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine